Bonsoir à tous et bienvenue sur la live de Star Citizen. On revient enfin au grand classique. Ce soir, comme l'étude, on fait notre sortie du dimanche. Où on va essayer de s'amuser un peu. On va voir ce qu'on va faire. On n'a pas vraiment de programme ce soir. Donc on va se laisser porter par l'envie et par l'émission. J'espère que vous allez tous très bien. Et ce soir, je suis en charmante compagnie. Puisque... Peut-être pas dans un consté. Ouais, j'aurais trouvé peut-être un constellation. C'est vraiment, taille pour moi, médium gros. Ouais, peut-être. Plus, plus, plutôt. C'est vrai que j'ai un assez gros, par contre. Voilà, vous avez entendu plein de monde. Je suis en compagnie d'Enoreel, de Linkseed, de Babylon, de Kyriss, de Kropo, de McAllister, de Twinink et de moi-même. Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Et bonsoir, Fonfon. Ah, j'ai failli se causer. Alors, vous avez critiqué le Kony, c'est ça ? Non. Non, on était en train de parler des composants. Théorise. On spéculait sur le gros composant. Le Quantum. Ah, l'énorme Quantum. Il est trop gros pour un Kony. Je le voyais aussi. C'est ce que je pensais aussi. Salut, salut. Les trucs des Kony, on les trouve à ArcCorp. Ouais, ouais, c'est plus petit, ouais. Je pense. Alors, ils ont déjà une belle taille. Ils sont déjà... C'est des beaux, des bébés, mais pas à ce point-là. Je suis sûr qu'en poussant un peu les murs, on arrive à le fort. Dans la soute. Ouais, voilà, c'est un peu le Vaseline. On sort le Merlin et hop, c'est parti. Sur Discord, on a un lien, justement, de comparatif avec tous les Quantum Drive et les temps de trajet. C'est impressionnant de voir à quel point tu peux gagner du temps en fonction des trucs. C'est jusqu'à 5 minutes de différence sur les temps de trajet. Et quand tu fais beaucoup de livraison, 5 minutes ici, 5 minutes là, tu es content de les avoir. Même si, à priori, tu te dis, c'est que 2-3 minutes pour le mien. C'est intéressant. Mais par contre, c'est un contre-coup, puisque c'est les plus gros qui sont les plus rapides. Donc, c'est-à-dire les plus gros vaisseaux, plus de carburant, etc. Oui, de toute façon. Tout à fait, c'est bien. C'est qui l'imbécile, là, avec un sac à dos tout en jaune, qui fait clignoter sa lampe ? Mais c'est le mec de Death Stranding, non ? C'est Dora. C'est Dora, avec ses raccords. C'est Dora. Mais sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le Quantum Drive, on met juste un siège et des commandes, et puis YOLO, c'est un vaisseau. Tu peux acheter d'ici le M50. Juste une question, vous êtes en OP, là ? Non, pas spécialement, c'est ouvert. C'est dimanche. C'est dimanche, c'est ça, c'est la soirée du dimanche. Donc si la question, c'est est-ce que tu peux venir ou discuter, il n'y a pas de problème. Comme ils disent en ce petit pays voisin de chez nous, viendez, viendez. Viendez, ma bande. Et nous, on arrive bientôt avec McAllister. Salut, la taupe. Comment ça va ? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Eh, Inoue. Ouais. Regarde-moi. Ah, gros poche, je ne suis pas loin de toi. Ça m'inquiète, je ne vois pas McAllister, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Comment ça, je vais raser de la moto aussi. Il fait des trucs bizarres, il fait des trucs bizarres, il fait normal. Rason des motifs. Dès que je réduis la fenêtre de mon Shadow, que ma souris est déancrée, bah forcément, ouais. C'est un peu spécial. Ça fait n'importe quoi. Fatigué dimanche soir, ça va être chaud pour commencer la semaine du coup. Si t'es déjà fatigué maintenant. Thomas, ça fait rien hier. Ah oui, c'est vrai, on est le 11 novembre. C'est vrai, on peut être fatigué alors, yes. Ah mais merde, vous voulez prévoir un truc pour demain, je suis cool. C'est bien, alors du coup, je vais quitter Star Season, je vais aller faire du Death Stranding. Très, très. Tu as dû sortir le Death Stranding, là ? Comment ? Ah, mais c'est bien. Absolument pas. Seul truc qui est dommage, c'est d'avoir Red Dead Redemption et Death Stranding qui arrivent en même temps. Ouais, les timings sont un peu chauds, et donc justement, j'ai dû faire un choix. Ce truc qui est dommage, c'est d'avoir d'autres jeux. Toi, t'es monogame, toi, c'est ça ? Non, c'est la monogamie. Mais c'est pour ça, justement, que j'ai voulu rusher, en quelque sorte, parce que j'ai quand même envie d'en profiter. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de faire un run sur Death Stranding. Comme ça, je le fais, je suis contente, et après, je peux passer à autre chose et jouer avec les gens. Ah oui, c'est la loi Simulator, là où tu... Le Goose Game, non ? Je sais pas, Goose, machin, non, non, c'est vraiment Pigeon Simulator. Oui, je crois que je l'ai vu, celui-là, ouais. D'après Storm, c'est Star Citizen, Pigeon Simulator. Oui, c'est la loi. Oui, oui, oui. D'après Naufrag, aussi, ouais. Pigeon Simulator, ah oui, mais c'est gay, ils vont faire une parodie. D'ailleurs, faut que tu rajoutes sur ton live les mots de Pigeon. Effectivement. Après, à côté, t'as le simulateur de Clodo, aussi. Putain, la magie, c'est bon, là. Ah, merde, interdiction. Il y a trop de trucs, maintenant, il y a du simulateur de tout. Non, moi, je mettrai une icône Pigeon à côté de mon bouton donation sur mon stream. Oui, voilà, voilà, c'est comme ça, tu fais du mot, hein, bien. Ah, tu as un aussi, FedEx. Un bouton avec un pigeon. Un pigeon qui porte un colis FedEx. Comme ça, t'auras la totale, quoi. Faut qu'on va tu faire ce qu'il y a en même temps. Voilà, il y avait un pirate, il a joué, il a perdu. Mais le bien jaune. Oui, oui, voilà. Bonsoir, monsieur Doudou. Bon, moi, j'ai pris un nouveau poste depuis une longue période de geekerie. Du coup, je suis au bout de ma vie. Ah bah oui, tu m'éteins, les reprises de boulot, c'est toujours compliqué. Ah ouais, c'est chaud. Courage. Mais c'est pour ça que moi, je milite pour le revenu universel, comme ça, on pourra tous geeker autant qu'on veut. Moi, je milite aussi pour qu'on prenne la retraite avant, pour être sûr de l'avoir. Je commence par ça. Voilà, c'est ça. Je prends mon capital maintenant. On va repartir comme ça, on n'aura ni l'un ni l'autre, comme ça. C'est pour ça, c'est pour ça, justement. L'État se frotte les mains. Faut prendre de l'avance. On le remercie. C'est ça, on fait notre retraite jusqu'à 50 ans environ, puis après on reçoit un peu. Puis après on dira, ça y en a trop de l'eau. Eh, ce sera fini, et puis on va profiter pleinement. Voilà. Je suis pas d'accord. J'aime bien l'image de location, du cyclone. Tu vois que les roues ? C'est ça, les roues. Oui, oui, oui. Sur la dragonfeuille, j'ai que les composants, j'ai rien d'autre. C'est le plus cher, c'est tout. C'est le moins le plus cher. Ils ont dit qu'ils louent le véhicule, pas les roues. En location, ils coûtent 561 à UEC le cyclone. Oui, mais là, tu payes que les roues, les amortisseurs. Après, le châssis, il faut que tu ailles acheter à l'esquie. Non, mais tu peux l'acheter aussi à Razon, le cyclone. Tombrill, ils se sont dit, déconnez pas, on vous loue déjà les roues, c'est déjà pas mal. Ouais, vous payez pas, c'est bon. Et c'est d'où le... C'est des roues de qualité supérieure, en plus. Alors, ils se sont dit, maintenant que Fédric fait du grave lait, on est foutus. On va les offrir, nous. Ils se sont retrouvés que les roues, c'était as-bizou. Ok, ben, McAllister et moi, on arrive au Niveau et en Gare. Moi, je t'avais, j'ai jamais vu. 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 J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. J'y étais, moi, je précise. J'y étais, mais c'est pas qu'il y étais, c'était d'y être. Non, mais oh... McAllister et moi, on témoigne, on y était. Ah, théoriquement, on y était tous, mais le jeu n'a pas voulu qu'on y soit, donc... Ah, le jeu ne me veut pas, aujourd'hui. Dites tout de suite que le jeu est bugué, c'est ça, hein ? Non, mais on... Non, je serais pas à Star Citizen, non, on peut pas. C'est un bug, j'avais, c'est un jeu parfait. Ah oui, un truc de course, celui avec... Faut que je le modifie, faut que j'arrive en retrouver un, que je le modifie pour faire un jouet SC. Avec ça. Et Aurora. J'ai un peu une Aurora de Roxy en... Mon Aurora dégueulasse. Tu remplaces la voiture par Aurora. C'est ça. De toute façon, un jour, mes dessins, ils vautront des milliers d'euros. Ouais, mais souvent, quand t'es artiste, c'est quand t'es mort. C'est pas faux. Faut que tu te coupes une oreille et puis que tu te suicides de ton champ. Et puis là, tu seras célèbre, mais voilà, c'est le prix de la mort. Quand t'es star dans un groupe de rock, il faut mourir jeune d'une overdose. Ah bah, c'est trop tard, c'est 28 ans, normalement. Ouais, en plus. Je trouve que tous les PNJ de SC, ils souffrent pas assez, donc je me laisse tout de suite. Comme dit Fonfon, c'est pas un bug, c'est une feature. Non mais ça, c'est Bethesda qui dit ça. Mais toi, vous êtes pas dans l'autre, hein. Microsoft disait ça à une époque aussi. C'est des gars de Bethesda qui sont venus chez CIG. Ils ont embauché des gens chez CIG. Oh là là là, mince, la catastrophe. C'était aussi des gars qui étaient chez Anthem. Quoi ? Vous avez promis qu'il y aurait pas d'abonnement ? C'est pas grave, on fait un abonnement quand même. À la rigueur, ils embauchent les mecs qui ont fait les patchs non officiels pour corriger tous les bugs TESDA, les Fallout et tout ça. À la rigueur, le Fallout First, ça m'a fait rire. Mais par contre, apparemment, il a été transformé par les communautés, le jeu apparemment. Il a quand même été amélioré. Et apparemment, maintenant, les fans de Fallout peuvent revenir dessus parce qu'il a été réglé. Ou pas, parce qu'ils se foutent toujours de la gueule du monde. Pourquoi t'as pas vu leur système payant ? Maintenant, tu peux payer. Peut-être qu'il y a un système payant, je sais. Mais moi, je parle pour les gens qui aimaient vraiment le concept du jeu. Je me dis que c'est con pour eux. Ah bah oui, c'est sûr. Là, avec 76, Bethesda et moi, ils ont tué Fallout avec 76. Ah bah, je fais un jeu 23. Ah non, non, c'est du génie. Attends, tu proposes une édition collector. Tout ce que tu envoies, c'est un sac plastique. Tu proposes des bouteilles de whisky. Tout ce que tu envoies, c'est un bout de plastique aussi. Alors, il y a du génie là-dedans, en vrai. Non, mais je me dis qu'il y a des gens qui sont très fans, qui ont quand même envie de vivre cette expérience malgré tout. Et puis voilà, c'est comme ça. Oh, mais il faut le pirater. En vrai, je ne dis jamais ça. Mais Fallout 76, ne l'achetez pas, volez-le. Il faut le craquer, oui, voilà. Ouais, le problème, c'est que c'est du jeu multi. Donc, même en craquer, je suis même pas sûr que tu puisses entrer son serveur. Ouais, il faut faire ton propre serveur, quoi. Après, bon, voilà, je me dis... Est-ce que tu vois la même chose que je vois ? Bah, ou alors... On a tous acheté une fois un jeu qui n'était pas à la hauteur de ce complet. C'est le même moteur, c'est le même truc, et t'as les modes, donc... Oui, voilà, t'as les modes. Il y a deux gardes qui se mettent l'un sur l'autre. Ouais, il tente en vrai à se déplacer quand je bouge. Ouais, il y en a un qui bouge et l'autre qui se passe. Mais ça, et nous, en fait, tu vois, c'est le premier concept des Siamois dans S. En fait, je pense qu'il y en a un que je bouge, mais vu qu'il est coincé dans l'autre, bah... Il y a le développeur, il est en train de se dire, allez, je vais créer les Siamois, qu'il faut les fusionner. Alors moi, justement, en parlant de bugs bizarres comme ça avec mon cutlast l'autre jour, Il y avait un roi posé sur une carcasse de Starfarer. En m'approchant, il s'est snappé dessus, il s'est collé. Et du coup, je me suis pas lavé. Ah, merde, on n'a plus en même temps ! Vas-y, on les sépare, vas-y. On pouvait plus rentrer dedans. Et pourtant, il y avait toujours ma caisse dedans, j'entendais le bip bip de la boîte noire. Et là, je m'approche d'un autre Aurora, et je snappe un deuxième Aurora. Et je me retrouve avec deux Aurora collés sur mon cutlast. Ok, pourquoi pas ? Ah non, c'était pas le Aurora, c'était le... Comment il s'appelle déjà ? Merde ! Ah, le Batman Alien, là ! Non, non, c'était bien un Aurora, c'était un... J'avais que deux Aurora accrochés, vous étiez là. Non, c'était pas un Aurora, c'était l'autre vaisseau, là ! Ah non, non, mais ça, c'était... Ouais, c'était la semaine dernière, on a eu le Banu qui s'est accroché sur l'altteri. C'est quand on est partis chercher les boîtes noires dans... Non, j'avais deux Aurora, j'ai le screenshot, je te le montrerai. Ils vont tous se mettre sur la gale. C'est un Aurora, je te le dis ! Non, mais j'ai fait le screenshot parce que je voulais rapporter le bug. Ah, je sais pas, moi, je suis déjà mort, en fait, mais... Je me souvenais du Banu. Non, non, mais je comprends parce qu'on avait... Aïeux ! Avoir la crête rouge, ça bug les ascenseurs, donc... Sors ce casque ! Oh là là, c'est du racisme, ça ! Non, non, mais ce casque, de toute façon, voilà, c'est... Mais il est beau, ce casque ! Je le conteste. Ah, je suis pas d'accord ! Moi, je suis complètement d'accord, attends ! Je vais devoir te bannir ! Il est aussi visible que ce vaisseau ! Aussi visible ! C'est un casque de Mathu ! C'est un casque de Mathu, ouais ! Et du coup, maintenant, ils vont être obligés de faire des emotes Death Stranding dans Star Citizen ? Juste pour la blague ? On va faire un compteur Death Stranding, combien de fois tu dis le mot, Eric ? Death Stranding ! Death Stranding ! Death Stranding ! 1, 2, 3, 4, 5... Euh... Qu'est-ce que c'est le joueur ? T'en as pour combien de temps à peu près encore, Kiris ? Euh... Je suis à 3 millions Shambanu. Alors, moi, je suis dans l'ascenseur, vous voulez voir un garde qui est dans l'ascenseur ? Et à chaque fois qu'on dit Death Stranding, ça sera 1€ ! Ah mais non, là, c'est beaucoup qui allons la payer pour... C'est cher aux gens sur... Ah non, non, c'est elle qui donne 1€ ! Pas du tout ! De toute façon, moi, je dis pas ça, je dis Death Stranding ! Death Stranding ! J'ai un garde dans mon ascenseur ! Et alors, tu as joué en quoi ? En VF, VO, V anglais ? Euh... Alors, moi, je voulais jouer en VO, mais j'ai demandé au chat ce qu'ils en pensaient. Et en fait, comme il y a beaucoup de gens qui me regardent pas, mais qui m'écoutent, parce qu'ils font autre chose... Donc, du coup, ils sont demandés à la VF. Ah, ils écoutent pas, ils stalkent ! Mais euh... Je me demande, la VO, c'est laquelle ? La anglaise ou la japonaise ? C'est l'anglaise, je pense, ouais. Mais elle est pas mal quand même aussi, la VO et la VF. Alors, elle est correcte, mais la voix de Norman Reedus a un grain de folie. Elle est classante. Ah ouais, ouais, il a une voix, ce type, qui est monumentale. Et donc, du coup, j'aurais bien voulu l'avoir en anglais. D'accord. Ah, ma foi, ça donne l'occasion de refaire le jeu une seconde ! C'est ça, juste en VO ! Bonsoir, ChrisXCX. Voilà, un pseudo très précis. Euh, du coup, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez qu'on prenne chacun un vaisseau et on y va en mode, Piu-Piu, c'est la guerre, on défonce un avant-poste ? Bah, de toute façon, je me pose et j'en récupère un ou deux, j'ai un Banu. Banu-Banu ! Ok. Moi, j'ai toujours mon casque-là, si quelqu'un veut... Moi, j'ai envie de tester quelque chose. Je vais demander à quelqu'un de m'accompagner à une gate. Je vais mettre le même casque que toi, par exemple. Et j'ai envie de tenter un drop aérien. Ah, mais c'est le Why Not ! Ah, un drop, oui, pourquoi pas. Il est trop bien, le Why Not ! C'est le casque du futur ! Ouais, mais je l'ai aussi, maintenant. Alors, qu'est-ce que t'entends par drop aérien ? Tu veux récupérer un véhicule ? Ouais ! Bah, écoute... C'est le casque que tu prends dans ce casque. Après, on peut tous le faire. Enfin, moi, je sais que je peux le faire aussi avec quelques classes dans le coin. Mais là, on sera jamais trop... On sera jamais trop... On sera jamais de trop avec nos véhicules. Aidez-moi ! Aidez-moi ! On dirait Ripley dans Alien 4, la Ripley foirée. Ah oui ! Ah, grave ! Tu vois ! T'as vraiment envie de lâcher, tu n'aimais pas ? C'est quel casque que tu disais que tu n'aimais pas ? Le casque avec la crête. C'est ce qui est mis. On va où ? Bah, nous, on va à un avant-poste, en fait, pour aller tuer des gens. Parce que nous, on aime ça, tuer des gens. Voilà, on aime tuer. Non, on va apporter la démocratie aux... C'est ça, on va apporter la culture ! Aux pays indigènes. T'as raison, t'as raison, monsieur le gouvernement. Voilà. On apporte la paix. Voilà. Un coup de balle dans la tête, quoi. C'est ça, la pacification. Alors, moi, j'ai un cutlass en Garneuf. Je trouve ce qui même me suivent. Après, moi, je trouve que c'est sympa aussi d'avoir de temps en temps un peu des vaisseaux différents. Enfin, plusieurs vaisseaux. Non, mais oui, ça peut être rigolo qu'on prenne chacun son vaisseau. En visuel, ça peut être quelque chose de plutôt cool. Ouais, parce que c'est vrai qu'on est souvent dans le BEM, du coup, je vous dis rien. Bah, moi, je vais prendre sur ma ornette, un truc comme ça. Donc, je ne sais pas, pour toi. Après, nous, si tu veux monter dans un cutlass avec moi, il n'y a pas de soucis. Ouais, je vais aller en Garneuf, alors. Ok, je t'attends. Eh, Coquine, t'es fraîche, tu veux venir dans mon cutlass ? Il n'a pas la classe mon cutlass ? Et gars, toilette, attention ! Je vais faire des toilettes sèches maison. Parce que moi, je fais des coulots sur un saut. Ça s'appelle un saut. Voilà, c'est ça. Avec de la production de Boiler Stone. En fait, ouvre la pente. Oui, voilà, vas-y, débrouille, tu vois, maintenant. Alors, il n'y a plus de pressurisation, j'ai fait un trou direct. C'est la dépressurisation qui aspire tout. Voilà, je dépressurise tout, quoi. Ça, des fois, je saigne du nez le matin au réveil, parce que j'avais oublié de repressuriser. Mais du coup, je me dis aussi que si on prend plein de vaisseaux, on peut même faire une petite prise de vue avec un petit vol en formation des familles. Ouais, ça pourrait être rigolo, ça, oui. Ça peut être cholipo. C'est bon ? Ah, je t'ai mon regard. Salut, Thib. Ah ouais, on est sur Orston. Sinon, on aurait pu aller voir le Javelin, mais... Ah, il est loin du Javelin. Oh, qui sont très bizarres sur les réacteurs. Oh, ce hangar est beaucoup trop grand pour moi, Ornette. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Ouais, c'est là dans les grands. Ornette, c'est ton capital, c'est ça ? C'est un peu ça, eh ! C'est ton vaisseau capital. Moi, je le suppose aussi dans un grand hangar avec le Banu. C'est très bizarre. Ils n'ont plus de place à leur ville. Il vous reste là quand même ? J'ai pas regardé mon hangar, en fait. C'est pas grave. Ah, t'as de même preuve que moi ! J'oublie tout le temps de regarder mon hangar. On va aller dans un... Ouais, on va aller vite fait chercher un cyclone. Comme ça, on aura un petit véhicule d'avance. Un cyclone, ouais, mais il n'y a pas de poêle. C'est pas grave, c'est au moins pour se déplacer les victoires. Bon, moi, je vais acheter une Dragonfly. T'façon, je m'en... Oh bah, premier hangar du premier coup. Bon, nickel. Je vais prendre un Freelancer Max, je vais le prendre si je peux rentrer dedans. Peut-être que c'est le mien, peut-être pas. Ah merde, c'est pas le mien. Dommage ! T'façon, j'ai une LMG et j'ai un Ray Gun, donc l'étoile, je peux le mettre à la pâche. Mais s'il faut, moi, j'ai un cyclone avec la tourelle à l'arrière. Ouais, mais elle marche pas. Comment ça elle marche pas ? Bah si elle marche. Non, l'item 2.0 est trop bon. Elle peut pas bien marcher, elle a pas de gens. C'est bizarre, parce que je l'ai utilisé souvent. Ah, 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 ah. L'item 2.0 est trop bon. D'accord. J'attendais que ça à gros coup. J'essaie, j'essaie, j'essaie. Mais j'avais envie de le faire, je savais que t'allais bien le prendre. C'est depuis quand que c'est bugué ? Parce que moi je l'ai utilisé il y a quoi, genre, il y a deux mois quoi ? Enfin, juste avant la 3.0 ? La semaine dernière, on avait pas réussi avec... Ok, d'accord. Alors, est-ce que c'est la tourelle qui est bugué ? Ou est-ce que... C'est les gens qui sont bugués ? Ouais, c'est le bug, ouais. C'est bugué. La principale, c'est d'avoir une mission et de la partager quoi. Je trouve que là, c'est la bagarre. La bagarre ! C'est la bagarre ! Ça va saigner la bagarre. Ça va saigner la bagarre. Ça va saigner la bagarre. Astérix, c'est là ! La vieille greffe, tu sais. Non, c'est pas une vieille greffe. J'ai très récent. J'en ai deux des Autorize avec... Qu'il y a deux de la ward. Euh... Bah attends, moi j'ai évite Illégal Occupant parce que c'est celle-là. J'ai évite Illégal Occupant, ouais. J'en ai une et je vous la partage maintenant. Parti. Alors nous, on prend vite fait un cyclone. On va se faire un fric fou dans cette mission. Ouais, grave. On va avoir au moins 20 UEC. On y croit. Ouais, mais si on en rush plein plein plein, tu sais, en mode usine. Paf, 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 paf. Alors ne prenez pas des gros vaisseaux alors parce que... C'est pour ça que j'ai pris un Cutlass. C'est pas trop trop gros. Cutlass, je pense, Freelancer, c'est plus lent. C'est un peu plus lent. Il est pas beau ton Arnett. Moi j'ai pris une chips. J'ai un gros canon. A tout de suite. Moi j'ai pris une chips, mais pareil. J'ai du mal à sortir du hangar. Bah tu devrais l'appeler comme ça ton vaisseau. Lay's ou Pringles. Ou Pringles. Tu le reconnais facilement comme ça. Bah c'est le site hein, en même temps. Voilà. Qui s'y fesse ? Qu'est-ce que quoi ? Si c'est bon ? Ils vont se faire un biseau. Qu'est-ce que je viens de voir ? Qu'est-ce que c'est qu'il se plosait ? Qu'est-ce qu'il se plosait ? Qu'est-ce qu'il se plosait ? Qu'est-ce qu'il se plosait ? Il est en train de tomber. En fait. Il a voulu passer à fond. J'ai dit bonjour. Et voilà. Ah merde. C'est le karma. Il a voulu passer le mur du son et puis il passe. Salut, c'était l'heure du coup. Vengeance sur le dernier avant quand tu nous a massacré avec tes missiles. C'est la vengeance du serveur qui se souvient. Mais à la fin on a eu tellement mal avec tes missiles que... On allait pas me chercher. Et la grenade dans le queue de classe hein. Ah c'était tellement violent quand même. On s'est dit on va faire un coup de ce monstre tout va bien. Non non. Donc nous avons un psychopathe dans l'équipe. On lance tous les missiles. On dirait tellement mais un chef rebelle qui est pas habitué au combat. Feu 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 ! Oui voilà qui panique un peu là. J'adore les réacteurs sur leur net. Ils partent dans tous les sens quand tu tournes. C'est assez bien. Allez je vais rentrer le chiclois. Euh... Alors je vais faire une petite marche arrière parce que je le sens pas du match. Je sais pas pourquoi. Là. Bon je suis déjà sorti de l'atmosphère hein. L'atmosphère, l'atmosphère. Est-ce que j'ai une gain d'atmosphère ? Parfois j'ai rien à voir avec toi. Ah ouais Tibberius. Tu veux venir avec nous Tibberius ? Allez Tib. Voilà. Ah y'a un badou qui est en train de me manger. Fais gaffe hein parce qu'ils sont voraces hein. T'as vu la bouche. Eh ça passe nickel même. Mais les vitres bleues sont très très belles quand même. Salut Tib. Coups poubles. Coups poubles. Coups poubles. Coups poubles. Coups poubles. Coups poubles. Alors bah c'est parti. Tu veux que je te invite ? Bah attendez moi. Bah moi je changeais d'armure. Ouais je vous ai rassuré. Ah j'ai exposé. Je sais pas vous svp. J'ai j'ai fait le con. Normalement la landing zone en fait il fallait que le reste en dessous. un cutlass qui tombe en morceaux c'est tout pour aller au plus près des avant poste des parties où tu peux spawner des cyclones faut aller un peu au sol au niveau du sol et là j'ai décollé pendant que je parlais j'ai décollé machinalement et j'ai fait un homicide criminel bonsoir brailleur comme j'ai décidé de faire ça un crème mais quel con désolé bon bref on va pas prendre le cyclone on part direct bonjour gui ouah c'est plus que à merde maintenant je t'attends je t'attends moi aussi je vais passer entre ne bouge pas que j'avais cliqué sur le faire descendre en fait je crois c'est une zone de forêt ismaël ouais j'y crois vraiment moyen ça passe je suis pas sûr ça me rappelle les vrp ça ça va passer ça va passer ça ça passe ça va passer ça va passer ça va passer à ce qui est marrant roxy c'est qu'en fait large large ah merde j'ai touché nickel bien joué j'ai ma tête qui sort du cockpit ouais j'ai fait une capture en fait il ya 30 cm de ton siège mon but ah oui d'accord qui se pose sur le bonsoir bakeri pourquoi le cockpit s'ouvre ouais j'ai vu qu'il y avait que ton cockpit qui s'ouvrait tout seul merde désolé c'est vraiment des flics qui font pas de détails quoi tu es à côté tant pis gros on se croirait en france pas c'est clair je promène dans la rue bam bon je vais nettoyer de poêle en attendant bah non ah ben non laisse les nous on est tous ensemble au m je suis à 900 m à pied et ça monte après si vous avez envie vous attendez pas on arrive en une façon il ya d'autres avant poste à péter parce que si j'essaie de les faire dans l'espace au moins le ray gun il arrive à shooter ses tourelles alors ouais c'est devenu galère avec les mitraillettes normal avant tu pouvais facilement avec une mitrailleuse aujourd'hui c'est un peu plus chaud ils ont quand même bien bien c'est fini ils ont renforcé un chargeur de plus à pompe et à plus de tourelles ou alors une l'homme et l'idée c'est une petite synchro cette ville de prolo et n'oubliez pas maintenant que vous savez que le bruit des portes du tram de leur ville ressemble aux grenades de counter-strike il pourrait j'ai cru en train de ça et puis elle bip vraiment quand elle se ferme aussi oui et puis pas oui ça c'est sûr et bien pardonne pas du tout elles font tout et puis après pas mais après du coup je trouve que l'excuse du mec c'est comme dire ouais dans le métro dans la réalité faudra bbip pendant que je regarde mon smartphone parce que sinon je sais pas quand c'est ouvert faut regarder quoi on y arrive en fait et puis les portes ont un système pour se réouvrir normalement sauf des fois où il y a un accident ils vont faire un système de catapulte ils vont tous te sortir du tram tu rigoles c'est comme au japon où les mecs qui viennent pour pousser pour bien rentrer dans le tramway dans le métro rectification faut deux chargeurs ennemis de fusil à pompe d'accord ça c'est très précis fusil à pompe aussi tu vas les missions de quel calibre s'il te plaît pour casser un château il faut 40 000 coups de cuillère j'ai testé et en cure dans ça fait combien et en cure dans ça donne quoi je vais prendre mon cure dans c'est tout bah c'est quand même très puissant un coup sur un joueur aussi oui un coup sur un joueur ça marche très bien j'ai bien santé j'imagine qu'il y avait une vidéo aucune idée ce n'est pas qu'un bruit de fond assez conséquent vous êtes tous là bas ou non je suis en train d'y aller là j'essaie de zoomer sur la star mode non on est toujours à leur vie donc on va prendre un vite fait notre vaisseau et on va y aller c'est ismaël c'est ça c'est bon il ya plus de bruit il ya plus de bruit c'est ça et là non c'était pas ici à ne sais pas mais en fait j'ai la base et je comprends oui mais d'accord vous étiez de l'autre côté au mccallister aura et mer attention les yeux l'espace il faudrait tellement un truc mais c'est bien de redonner le blason des auroras c'est bien ça devient un constellation et c'est rigolo ça en mettant les réacteurs du constellation c'est des rois n'ont pas été monté dessus comme plus tard qu'il peut tu doc de heraldin cutlass et c'est parti t'as un cutlass de compétition et puis lui ont fait la force quoi trois clans plein dans un dans un gros vaisseau mais dix mille clans plein d'aurauras tu verrais tu fous les plus gros missiles que tu peux et c'est parti tu attaque un capital il faut être nombreux mais faut être nombreux il faut être nombreux une ruche je n'ai plus de toile j'arrive voilà on arrive dans bas dans l'or on a deux minutes avant de se produire qui vous faites super à bataille classe aussi c'est vrai chevalier piu 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 qui n'ont pas l'icône de la tour elle mon corps mais elles sont là et tout à l'heure où elles sont mortes non non il y en a encore une ok piou 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 ah kaboum ah y a une fuite du propulseur ah y a eu du piou sur moi je crois ah je me fitte le dessus alarme alarme bip bip alarme sacra du boudin non mais c'est pas possible ça fait deux fois c'est comme le gars qui demandait de pouvoir personnaliser les messages dans le vaisseau elle est morte je vais arrêter ton piou piou non moi je tire au cas où je tire la langue je veux voir tiens tu sais qui qui c'est qui me tient dessus ah mais c'est twyling bah non moi je chante je suis dans mon mobile d'as je ne sais pas pourquoi je trouve cela pour des raisons financières ce jeu sera bruté à la bouche piou 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 bonsoir fistard piou 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 et la musique aussi sera faite avec ta 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 les impacts de projectiles au sol c'est quand même trop beau oui j'ai vu mais j'ai eu peur parce que c'était pas loin de moi en fait mais c'est ça vite toi ah c'est trop beau bon alors je préviens ne restez pas à côté de moi j'y vais au ray gun voilà pour reconnaître les noms des armes en donnant les noms des armes genre gatling 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 laser 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 voilà ça va faire mal au crâne c'est clair du coup ça ferait un truc du genre raaaail gun oui voilà et après des explosions si tu veux un pnj ça va faire quoi ? pnj mort aïe je suis un pnj qui meurt aïe ma tête on m'a tiré dessus que je meurt oh la la ouvre le hangar s'il te plait et nous parce que c'est vrai que c'est toi le propriétaire je me suis fait toucher bon allez et direct chez les sun développeurs ah les sun designers c'est ce que tu voulais dire c'est bon et non ? je suis entrain d'appeler t'as eu peur hein ma Kaystar coda silencieux tu meurs ton ton mais qu'est ce que c'est ça ? un peu c'est un reflex de survie tu m'étonnes la vie des fois c'est sympa quand même non mais d'ailleurs faut que je remette des munitions moi dans mon coda j'ai plus de munitions c'est bon c'est assez discret non ? qu'il est en rouge pétant ce que j'aime bien avec le coda c'est que d'habitude on peut dire merde j'ai que l'arme de poing mais avec le coda tu t'en fous c'est super cool comme arme de poing c'est pas mal ouais c'est clair puis c'est bien quand tu veux un roleplay ou tu veux pas forcément avoir une grosse arme d'être un petit peu la personne qui a le petit flingue mais qui marche bien quoi le c'est ça sauf que le petit flingue c'est un peu comme dans Men in Black quoi tu tires t'as 3 m de recul le comment il s'appelait déjà ? le criquet infernal c'est pas l'exacte l'excellence et hop ah vous avez vous nous attendez à Ismaël ou ? bah oui oui on est une équipe de professionnels c'est les professionnels bouge pas bouge pas à tête bestiode Roxy bouge pas attends je vais la découper je suis très moche mais actuellement j'ai que ça en armure assez lourde et c'est une armure lourde dans le sens elle est plein médium parce qu'elle est moche quoi et y'a un truc y'a un truc qui manque mine de rien c'est d'utiliser les vaisseaux type Argo et tout ça parce que comme le jeu pas encore complet c'est des vaisseaux qu'on utilise pas et c'est dommage je trouve qu'ils ont une belle gueule quoi tu vois les voir arriver près d'un avant poste comme ça décharger des caisses c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup sinon quelqu'un a quelque chose à redire avec ma tenue ? je sais pas je l'ai pas vue mais elle est sûrement moche de toute façon il aime pas la critique monsieur oh bordel elle est moche c'est quoi ouf oh mon dieu mais tuez le hein tuer c'est toi non il faut t'achever la vache on dirait le power ranger rose quoi au nom de la bienséance tuez le enterrez le pour le bien de la démocratie et de l'éviter c'est une bombe qu'on lui repeigne c'est comme s'il y avait tous les power rangers qui avaient fusionné ensemble c'est quoi les casques bleu star citizen les mecs sont en couleur très très flashy pour pas convertir dessus c'est ça ouais moi j'aime bien mettre cette armure parce que du coup après tout le monde fera c'est horrible et ça j'adore mais je l'arrête un peu de le faire mais j'aimais bien le faire bah malheureusement avec Eno mes rétines commencent à s'habituer ah bah tu vois on s'habitue à tout tu te poses pas guéris t'as peur bah en fait le problème c'est que j'ai craché je peux pas revenir je flotte t'es dans les larmes linge je suis dégoûté en plus le jeu il m'a mis fun stop donc euh tant que j'ai pas planté tout va bien quand je tire sur ton vaisseau ça fait des trucs bizarres ah oui je vois ça dites ils sont où les biomes forêt comme celui-là bah euh à Ismael sinon t'as au pareil ouais au pareil et si ta question c'est sur quelle planète c'est sur la planète orstone en particulier et euh bientôt au mois de décembre on aura la planète microtech où il y a encore plus de forêts il y aura des forêts type alpine qui vont être magnifiques vraiment magnifiques euh je vous conseille de regarder euh le dernier live de soon design il y a un petit écran qui traîne sur la droite et il y a quelques petits aperçus de microtech et c'est très drôle parce que c'est le seul endroit du coup ils ont pas mis de de trucs secrets ouais ils essayent de cacher ils se rappaient en fait ils étaient en contradiction ils avaient envie de nous le montrer mais ils disaient c'est pas bien mais quand même donc ils étaient un peu embêtés du coup ils ont mis des panneaux ils ont mis des panneaux secrets pour faire genre ouais voilà ouais c'était un petit spoil plutôt discret peut-être petit rappel si jamais il y avait des des ennemis qui sont juste à côté de vous le coup de crosse ça marche bien ouais le coup de crosse marche plutôt bien c'est le bon réflexion et bientôt on aura le coup de couteau hé hé et petite astuce si vous aimez faire du pvp dans dans star marine et que vous avez envie de jouer de de manière déloyale vous pouvez faire ce que je suis en train de faire vous essayez de trouver des des morceaux d'environnement auxquels les gens ne penseraient pas vous grimpez dessus et vous campez ça marche très très vite la fougère la fameuse technique de la fougère c'est ça je suis du sable je suis du sable voilà c'est ça la technique du calamar qui se font dans la masse c'est ça et par contre j'aime beaucoup les caisses en sablée ça marche bien ça me rend l'impression qu'il y a une couche de poussière dessus merde je crois que je viens de me coincer comme une comme une bleue c'est ça oh non c'est bon c'est bon c'est ça que tu voulais dire une connasse non ? c'est exactement c'est ça que je voulais dire mais il y a un série ici ah bah ça y est je me fais tirer dessus parler mes copains je vois pas de quoi tu parles j'en vois pas de quoi vous voulez parler de toute façon ça peut pas être moi mes mains sont détachées de mon corps j'aimerais bien ajouter tu veux que je tire dessus mais 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 ça suffit c'est mon vaisseau c'est mon vaisseau c'est mon vaisseau c'est mon vaisseau ça aurait été le vaisseau de Kropo j'aurais tiré dessus mais là c'est énorme du coup Kairi je suis désolé on commence sans toi oh bah allez-y allez-y par contre les deux Hornets ils ont la touche ils se touchent touche Kropo t'es très triste ah bah attends Tiberius t'es pas nat toi Tiberius quoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? Kropo t'as bousculé complètement ça non j'ai rien ouais c'est toi qui l'a vu mais moi j'ai pas touché deux petites secondes tu disais quoi Tiberius ? mon dieu mais pour l'amour de Dieu attends attends stop 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 vas-y reparle Tiberius désolé je crois que j'ai un problème des micros vous m'entendez pas beaucoup non je t'entends pas beaucoup non il est faible ton micro c'est très faible attends je vais monter ton son et tu disais quoi ? oui on est beaucoup à crier à parler quoi je parle tout seul ok merde attends je vais monter ton son bon bah écoutez on va rentrer allez-y je vous en prie passez tous c'est très évident c'est vrai qu'on s'emporte vite c'est comment Tiberius ? c'est dans le groupe ? ouais il est dans le groupe oui il est dans le groupe ah t'as craché Tiber ? euh non non je viens de décoller de non c'est bon 0 il est pas loin ah mais il y a Kiris qui est revenu aussi euh allez-y moi je reste dehors je protège les vaisseaux surtout le le cutlass de Heno qui est en train de partir en l'air parce que c'est un cheval qui cabre d'accord ok c'est super je prends une capture c'est super classe je pense que ça ne te dérangera personne si je passe en premier et au fait c'est le mot en premier bah d'autant que tu charges ton truc le casque bleu violet marron noir rouge je vais vous poser une question c'est quoi votre degré de hype pour la mission dans le 890 jump ? modéré oh ! ah modéré ? sur le Idris fight bah modéré dans le sens où euh ouais ce pnj va être désintégré oh putain pfff modéré dans le sens où j'ai high certes mais euh mais euh j'attends de voir quoi ok on voit si vraiment elle est quasiment impossible solo ça va être une très bonne mission en multi ça pourrait être sympa ouais si elle est impossible solo elle va être quelqu'un de monde c'est c'est triste ouais mais de ce qu'ils ont montré elle a l'air très prometteuse prometteuse avec son concept où tu dois vraiment trouver l'ordinateur qui est posé aléatoirement mais bah ça c'est plutôt cool effectivement le côté aléatoire que je crois aie 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 ouais mais dit donc il y a personne qui protège son capitaine là bordel cihry ah ah le groupe tu tiens et te rie ah indifawn mais ouais c'est la mission elle a l'air vachement bien la mission qu'ils ont lancé après le thème c'est sauver deux trois deux trois riches d'un vaisseau bon on va dire c'est pas et l'équipage oui j'ai paumé mon coda oui c'est ton coda oui quelqu'un ramasser et oui tu es tombé je suis tombé en haut près des escaliers sinon je vais vite a eu quelque chose pour m'acheter un flingue c'est vrai qu'il n'est pas à leur ville il y a du salve aux frags à leur vie ouais non duel le petit le comment le petit soul un mini sinon alors je ne trouve pas ton coda ouais c'est pas grave j'ai tendance à en acheter plusieurs mois des herbes souvent j'en achète deux trois d'avance parce que et mais maintenant je me disais que ça pouvait être une mission qui serait parfaite pour nous pour une sortie du dimanche franchement sortir les vaisseaux ont buté les pirates en rentre dedans je le côté immersif est quand même plutôt pas mal moi j'accroche aussi quoi carrément mais bon vu qu'on est plusieurs c'est pas ouf non plus ouais mais là ça sera pas pareil ça sera le début d'une mise de mission c'est moi mais je pense que je sens ça c'est typiquement les prémices de ça c'est pour moi c'est ce qui annonce quoi première itération quand même tu sois 1890 tu dois l'emmener tu dois attaquer la base pirate je vois mais je vois quand même dans un délire ou pour l'instant les pnj sont pas libres d'aller où ils veulent donc ils sont obligés de bloquer un jump à mon avis et de gentiment dire bon bah le jump on peut pas le piloter tout ça machin les pnj peuvent pas en sortir du coup c'est assez relativement fixe c'est normal c'est encore le début là mais c'est déjà un grand pas en avant en vrai par rapport à tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant c'est vraiment un nouveau genre de mission qui peut amener pas mal de choses oui c'est vrai et ça sera fou le jour où les pnj seront vraiment mobiles quitter une planète arrivé dans un vaisseau et là oui là on dira ça y est combattant à calister oui j'attends je vous attends de l'ascenseur et pour en revenir à l'idris fight c'est juste que simple et solde heures en fait de texte émission c'est pour faire hyper les gens qui regardent partout dans la vidéo non 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 même pas même pas je n'ai pas réussi pas et nous je t'avais pas eu ouais c'est un place solde heures qui aurait pu aussi et une mission c'est à dire l'épave du javelin une petite mission fight comme il ya dans l'épave du star faire effectivement ça pourrait éventuellement il ya peu de chance oui c'est ça c'est exactement ça et je déteste cette vidéo parce que c'est l'exemple type pour moi des erreurs de communication de cg c'est à dire qu'on a une vidéo qui nous a vachement ip qui nous a montré du gameplay aussi moi mais ça va être trop bien et on n'a jamais vu quoi on n'a jamais vu et on n'a même pas encore la technologie pour l'avoir ouais les gens aussi j'ai l'impression des fois il s'en plaît il s'enflamme veut montrer très vite un truc c'est genre il faut le montrer et en fait merde c'est exactement ça rien dire on va les faire oublier alors en fait le devait bosser à gauche mais il a oublié alors il a pris le pc droite c'est peut-être c'est mais ça arrive j'ai déjà vu en conférence des mecs qui montent des fonds d'écran qui voulait pas montrer tu sais la haine quoi enfin si vous voulez et à jour une fois j'étais dans une rencontre comme ça d'un format de sien et le mec il a montré les trucs qui fallait pas vraiment pas qui montre ce que je veux dire genre des photos de cul oui 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 c'était ça enfin bref si ma femme il m'a tout vérifié si tu as toujours qu'on est à ce qu'en fait on n'a pas trouvé c'est possible que tu es toujours tu serais sûr si elle ou à ça si je l'ai toujours ok mais c'est pas normal oui en même temps j'arrive des fois ça fait des fois que tu as rangé ou autre ok bon bah tant mieux mais bien ce petit cas qu'est-ce que dark vador il est bien je suis ton père je suis ton père est vraiment moche mon armure que j'ai alors qu'est ce que je prends pour vous rejoindre à mered c'est bien tu veux pas repartir mais attends c'est qu'ose dire mon ornette est stocké à leur ville aussi oui des fois ça me goût un peu mais il est toujours là en fait si je l'appelle qu'est ce que ça fait il ya une mission je je quelqu'un active une mission je le fais il en donne un regard neuf mais c'est trop cool ah ouais tu peux activer une mission si tu veux c'est un aller active une mission c'est possible que ce soit une mission ce qu'un car deux qu'ils testent sachant que les tris c'est qu'il y a pas de contenu de soirée de 42 dans le pays il y en a vraiment ça communique absolument pas c'est ça les jeux partage certains assets effectivement mais il n'y a rien de squadron qui peut fuiter dans le pays c'est juste pas possible c'est ouf quoi ouais alors j'annonce un partage de mission rock'n'roll c'est sur la base d'endrix même pas rock'n'roll rock c'est qui qu'avait son nom merci à piste à mac à l'autre bout du monde le psychopathe un vaisseau à terre qui n'avait rien j'ai démarré mon vaisseau est parti en avant je sais pas pourquoi parce qu'il était coincé dans le sol j'ai bousculé l'aurora il est plus fort que toi c'est pas ma faute c'est ce que tu as accepté la mission ouais j'ai accepté cool ok bon bah ouais moi je décolle tout juste la moitié de mon vaisseau qui est orange maintenant ah bah voilà c'est solide un aurora je l'avais blindé mais oui tu avais riveté des plaques de tôle dessus bon j'ai bien récupéré mon hornet c'est un serveur local mister doudou mais ça ne partage pas les comment dire c'est pas les mêmes build donc voilà il peut pas y avoir en fait de fuite de ce point de vue comme un serveur web qui est en production ou un serveur qui en dave tu as un serveur spécial pour les pour les applications c'est ça donc même si c'est un local quand c'est fini c'est ça même si c'est en local en test éditeur tu t'en fous le ban où il va donc eux ils s'amusent comme des fous avec leur petit serveur perso sur des trucs que nous on n'aura pas avant et ben nous c'est ça tout à fait eh ben nous tout à fait bah quand tu as vu le horrore chaud où tu as vu tous les bugs affreux qu'ils ont montré c'est démonstrieux la meuf horrible qu'ils ont mis les deux les bras du mec des sabanister ben voilà regardez ce qui arrive à tes sabanister même que tu as vite atteint cutlass ah oui c'est vrai que le cutlass est un peu plus lent que les chasseurs oui oui carrément mais c'est un très bon vaisseau bah c'est qu'il a moi je trouve il a un juste milieu et c'est vrai que c'est pas pour rien qu'il est apprécié je crois que c'est un des premiers médiums ouais c'est un vaisseau personnellement que j'adore ok mais c'est vrai que c'est versatile et c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas le cutlass c'est con parce que c'est vrai qu'il a cet avantage là le raid sera mieux parce qu'il a des shots fait tomber dessus c'est bon je disais le raid sera mieux puisqu'il aura des chiottes il y aura des chiottes mais il aura des armes en moins il aura un armement et le que j'ai réglé franchement voilà c'est sa vie non non et donc je n'ai pas des trucs à la gueule je peux pas que tu es bon alors attend je vais débugger mon cut et je vais cibler un comaret hop je vais cette route j'enlève la route et je remets et c'est bon c'est vrai que ça le coup des toilettes dans le raid c'est quand même mais en fait ce qui est dingue c'est que ça montre en plus justement de l'emplacement idéal pour les maîtres et cet emplacement existe aussi dans le black donc c'est vrai que c'est un peu con quoi c'est vrai que c'était un peu con de pas l'avoir mis mais ils ont voulu faire vachement style vaisseau indus c'est une option trop cher ils sont rentrés dans le délire voilà vaisseau indus au minimum et au quoi écoutez c'est 150 crédits plus quoi vous êtes tous ceux pour plus tard voilà c'est possible qu'ils fassent arrive or cas on rework le black on va lui mettre des toilettes voilà c'était le rythme qui se plaît je vois qu'ici non c'est pas non c'est donc ils sont déjà arrivés j'avais marqueur de mission qu'est ce que c'est que ce bazar je sais je sais j'étais un premier merci pour le follow citoyen de port lissard assez très précis en plus ça c'est la nuit je ne peux pas cuter mac tu y est ou pas moi je vais croqueau et nous d'accord passe devant on va sur hendrix parce que moi je peux pas cuter en fait oui c'est vrai que tu peux cliquer avec des zooms à fond la carte c'est vite fait agaçant la gare j'ai pas les planètes c'est parti enfin il ya que 4 au style maintenant et j'ai une question à vous poser est ce que c'est un débat qu'il ya beaucoup justement autour de star citizen qu'est ce que si vraiment vous deviez faire un choix qu'est ce que vous préférez ce qui se passe aux planètes sur les planètes les gameplays qu'ils aient sur les planètes ou plutôt l'espace pur et tant pis pour les planètes que tu dire par là à mon avis tu veux pas faire mais je sais pas il ya beaucoup de gens en fait qui disent que les planètes ça sert à rien que ça fait chier qu'ils devraient faire que de l'espace oui mais ça c'est l'un des joueurs est bon là et nous n'ont pas attaqué les gens chacun dans ce qui dangereux non moi je dirais les deux ouais clairement ils n'ont pas compris ça ok voilà pour ma part moi j'ai pris cette affaire a choisi star citizen parce que justement on avait la liberté de vivre sur une planète ou d'aller dans l'espace de faire un peu les deux enfin c'est le but il ya star et citizen donc pour moi ça fait partie c'est naturel après si les gens ils veulent un gameplay exclu espace ou exclu planète bas c'est cool si je suis sur place enfin je suis pas encore posé mais je suis là j'ai réussi à viser hendrix ok d'accord et les autres gens sur le chat je veux bien votre avis aussi est-ce que alors c'est bon que vous disiez tout ça les deux puisque je vais dit si vous deviez faire faire du fps à terre et excusez profiter de la moitié du jeu pas forcément pas forcément chacun y trouvera et d'ailleurs au contraire au contraire le gameplay global l'ensemble du jeu fait que ça va rendre encore plus vivant d'être sur une planète et tu vas rencontrer des gens qui auront quitté la planète qui seront allés ailleurs et tout et inversement tu sauras qu'il ya des gens qui ont des vies sur des planètes et tout ça remplit tout est une question de choix au final si tu veux rester sur une planète à faire du transport à éliminer des pirates sur une planète tu peux le faire si tu veux faire des espaces tu fais de l'espace tu veux faire les deux on a la possibilité de faire les deux c'est ce que je trouve aussi c'est pour ça que j'ai jamais compris cet argument je demande de tirer les planètes ça fait chier le problème c'est d'avoir des planètes qui sont à cet état là une planète à cet état là elle est pas intéressante pour l'instant ça je suis d'accord il ya cinq il ya cinq grottes à bah oui de bunker dans leur zone c'est ça le gros souci c'est vraiment il focus beaucoup sur les planètes ils les remplissent ils mettent des villages des villes même si on peut pas forcément aller partout mais c'est ce que je disais hier en stream c'est que moi je suis même un peu encore plus plus sectariste parce que ce que j'adorais en fait c'est qu'on commence sur une planète et qu'on n'est pas forcément accès à notre vaisseau dès le départ par exemple qu'on a tout de suite dans une petite communauté tu as dans une colonie non pas comme donne au masquer justement mais je vois justement en fait dans des trading ou dans vous par exemple d'envoi aujourd'hui dans les extensions à début il file plus le vol donc il est il force les gens à être à pied et ça te connecte en fait d'une certaine manière avec le jeu où tu tu apprends à prendre le temps et du coup quand tu as ton vaisseau après c'est un bonus plutôt que de voir le fait d'être à pied comme une purge le gameplay c'est un le l'espace c'est un autre terrain de jeu comme la planète donc tu peux pas dire vous commencez tous sur le plan est tous à zéro oui mais alors tu fais le carburant et tout ça ça coûte ultra cher donc bah tu devrais non mais après il ya des jeux où le départ est un peu difficile mais une fois acquis c'est trop c'est facile après de redescendre et repartir à l'espèce de par un rituel d'espèce de démarrage qui te dit commence un petit peu une heure ou deux sur une planète ça va c'est pas d'abord après en vrai ça va dans pardon pardon vas-y coup après ça va dans le sens en fait de ce que disait chris robert je crois qu'on les a tout tu ça va dans le sens de chris robert puisque chris robert expliqué que justement on n'est pas des citoyens lambda dans le sens où les citoyens lambda n'ont pas les moyens de se payer un vaisseau en fait proportionnellement à la population il ya peu de possesseurs de vaisseaux au final et donc du coup on peut envisager justement qu'au début on commence en vaisseau mais pas longtemps tu vois genre 20 minutes le temps de prendre les mécaniques au sol j'ai comment fonctionne un avant poste comment fonctionne la porte comment fonctionne la combinaison tac machin tu fais une petite mission à la con avec un petit véhicule terrestre tu vas à lyon de colonie paf là t'as ton vaisseau et c'est parti il y a plein de jeux qui commence comme ça voilà un pseudo didacticiel de démarrage pour s'immerger dans l'univers sur la planète en disant t'as vu c'est ça d'être citoyen sur la planète maintenant ça y est prends tes ailes tu as un avion tu as un vaisseau et voilà tu fais ça c'est vraiment comme ça que je le verrai perso moi j'en ai plus le vaisseau fin j'ai une moitié du jeu sera fini ils proposeront un bac citoyen à pied à 20 euros mais en vrai en vrai pourquoi pas le jeu à 20 euros mais t'as pas de vaisseau donc tu commences à pied t'es obligé d'être équipage et ça peut être une démarche de level up si c'est un choix dire j'ai commencé avec rien et là tu commences un peu comme dans dark souls tu commences mendiant et là t'as la classe quand même je me suis fait tout seul voilà voilà je suis maréchal de ma crani voilà la méritocratie dans sa sphendeur il fait écraser il y a babylon qui tente de m'écraser j'ai dit attention 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 alors je te répondrai quand on aura la release car difficile de juger sans la bête en main mais oui non parce que ça c'est une question idéologique en fait plus que tu n'as pas forcément besoin de tester le jeu je pense pour ça mais c'est vrai que comme vous vous disiez dans le sur le discord tout à l'heure c'est vrai que choisir un des deux c'est tout de suite réducteur et c'est pour ça que je comprenais pas ce discours là de ces gens qui disaient ah bah non les planètes aux ef machin alors que c'est un bonus absolu en fait on te propose un jeu complet et on te dit de choisir ça ou ça c'est un drôle que c'est l'illusion d'un choix tu sais le choix binaire mais mais combattant ça c'est ça c'est on t'invente une position je devrais pas avoir lieu alors il ya l'illou qui dit alan solo tu veux t'échapper d'une planète et tu sais par tous les moyens de partir j'aime bien ce qu'il y avait un truc un peu scénarisé machin tout le monde te tire on a très peur on a très peur attention pas de bousculades mais pas de bousculades la solution que quatre faites gaffe à deux arrières je peux pas tirer salaud va te cacher alors je suis c'est quoi ce casque c'est celui qui me donne le plus d'armure non mais c'est pas là mais c'est des mecs d'urston c'est fou il en faut 4 il en faut en but et 4 c'est bon on vient de tuer des gens le autorisait exécution 40 et il y en a que quatre mais du coup c'est des gens d'urston alors si c'est de l'advocacy caché dans un coffre ouais tout en bas allez c'est parti qui est plutôt joli en vrai alors ça va j'ai pris le torse dans un corps si mais j'ai l'habitude d'espérer ce terrain spécialisant une commandeur cas de spécial ouais mais justement c'est ça qui est rigolo c'est qu'on a eu beaucoup de jeux en fait qui faisait les deux c'est que bon ils étaient coupés parce que c'était des niveaux et c'était chargé mais il nous emmenait partout donc sur cinq mois j'ai j'étais vraiment estomac et de voir des gens qui dira non je veux que l'espèce parce que le reste à me fait chier après c'est un choix je comprends mais en même temps je trouve ça bizarre de dire c'est presque qui c'est comme ça qu'il faudrait aimer les jeux quoi c'est ça moi qui ça me donne une drôle d'impression quoi le dire et j'aime pas dire aux gens d'aller jouer à autre chose d'aller ailleurs et c'est vrai que ça fait très bas retourne à elite d'autres choses alors parce que quelqu'un qui me dit j'aime ce type de jeu il a le droit parfois il me dit joue le les autres les autres jeux c'est nul je lui fais bah non ferme la merci agressif mais ouais c'est un peu d'orage 45 67 faut retenir ça souhaite un code c'est marqué ton numéro de carte et ça j'aimerais tellement les ouvriers des serveurs il ya plein bruit de serveurs maintenant dans la salle au fond c'est énorme oui trop cool j'ai pu leur chouler j'ai plus chouler un de leurs vaisseaux oui oui si on cherche bien il y en a un d'art parce que du coup c'est pour le mot crime stat c'est nice mais non c'est pas ici c'est beric assez marrant c'est comme la marque beric je pensais la marque ce n'est pas ici mais si tu veux on peut aller enlever ton crème stat en ce moment j'en ai pas tu crois pas et puis tu auras du crime set non mais pourquoi moi c'était complètement arbitraire fait gaffe mais il ya pas un système pour enlever le crime stat dans les avant-postes il n'y a qu'un seul avant poste en fait il ya security il est marqué les security je sais plus quoi d'accord ok je croyais que c'était un peu partout non j'avais pas vérifié j'ai dû tomber sur le bon la première fois sans faire exprès en savoir deux ou trois mais max minimum pour avoir une mission sur la tête bien il ya un mec qui a l'air super tu es en train de tibaguer le mec c'est ça ouais ouais c'est ça c'est mes couilles sur on est tellement fan des je les ai tous tibag sur le retour les locations bug juin cyclone un jour je vais toujours plusieurs jours après ouais ouais il ya des sociétés sûr c'est un bug en notre faveur c'est ça une erreur de la banque en votre faveur faut pas les reporter c'est le oui bah oui c'est pas un bug prioritaire sur toutes les locations ouais apparemment ça touche un peu tout et c'est bon bah oui il y en a qui vont report évidemment et bonsoir stardock a un bug c'est un bug je vous propose qu'on remonte tout le monde vous attend mais elle est pas là elle est que dans l'avant poste où il ya le truc de sécurité sécurité si vous voulez on peut aller faire un truc de sécurité arrête de mettre en joue m et à m et a récupéré un fusil par terre alors attention ça monte d'accord je suis bizarre il a trois fusils cet homme arrêté ah mince c'est dans le groupe que je dis ça raté j'ai entendu il ya quelques jours que certaines personnes trouvaient que certains vaisseaux tels que le culte laisse par exemple n'avait pas leur place en 2049 quoi car pour certains 2049 il devrait y avoir que des vaisseaux hyper futuriste jeu alors je vais dire non je vais essayer de dire ça gentiment et de manière pédagogique ce sont des gros cons voilà c'est complètement débile en fait il ya deux choses à prendre en compte 1 star citizen n'est pas un jeu réaliste c'est un jeu qui a envie qu'on s'amuse on a envie de jouer star wars on a envie de jouer à stargate on a envie de jouer à alien donc on veut des vaisseaux qui sont beaux même si comme je le répète à chaque fois les premiers dix de vaisseaux de star citizen c'était n'importe quoi et c'est pour ça qu'on a mis autant de temps les développer passer ça j'ai envie d'avoir des beaux vaisseaux j'ai envie d'avoir de l'imaginaire et ensuite si le mec arrive à savoir qu'est ce qu'on aura dans 900 ans il est balèze parce que pour pour rappel il ya 70 ans tout le monde pensait que les voitures allait voler voilà c'est ce que on pourrait se téléporter que que des trucs comme ça et vous savez je vais essayer j'arrive et les capsules soyouz les seuls qui arrivent à emmener des gens dans l'espace jusqu'à maintenant et qui date des années 70 par exemple posé sur un arbre et le de mes qui fait son beau avec sa belle fusée je suis sûr que c'est l'avenir je suis d'accord mais en attendant c'est soyouz qui emmène les gens à l'ISS on peut voir ça comme ça après voilà et et de d'imaginer ce que ça peut être le futur enfin on n'en sait pas comme tu dis roxy voiture volante on les attend toujours c'est moi au niveau de la porte au niveau de la porte au niveau de la porte c'est à premier prix ben non mais voilà et inversement j'ai déjà voté une fois dans une étrangère juste en fait non vraiment que je puisse l'avoir avec moi tu cherches qu'est ce que tu veux buter encore et en fait il faut il faut aussi dire tu devrais y arriver là non tu y vas putain de palmier invincible donc deux petits trucs je vais parler vite fait sérieusement en fait n'avoir que des vaisseaux hyper futuriste bon déjà ça veut rien dire il faudrait définir ce que c'est futuriste parce que moi je sais pas ce que ça veut dire ensuite admettons on veut dire que c'est des vaisseaux à la star trek discovery admettons bien eh bien ça veut dire qu'il n'y aurait que les ultra riches qui pourraient se payer ces vaisseaux là pourquoi parce que les classes sociales dans dans les utopies on arrive à les faire disparaître tout le monde est heureux tout le monde arrive à avoir de l'argent et machin sauf que dans les faits il ya peu de chances que ce soit vrai donc il ya de fortes chances que dans 900 ans il ya encore des disparités mission partage des brics gg il ya de fortes chances qu'il ya encore ces disparités là donc il y aura des vaisseaux pour tout le monde tout simplement il ya en fait le truc c'est que chaque fois qu'on imagine des choses par exemple stargate c'est un très bon exemple chaque fois qu'on imaginait des planètes dans stargate on imaginait qu'il y avait un seul peuple qui parlait tous la même langue et qui bouffait tous la même chose sauf que dans la réalité c'est la pluralité qui l'emporte en fait il ya plein d'espèces différentes il ya plein de langues différentes il ya plein de gouvernements différents comme chez nous chez nous il n'y a pas un seul peuple uni donc il n'y a pas de raison en fait que dans le futur ce soit pareil par exemple même là on pourrait dire ah mais dans sa saison il ya un seul monde uni il ya que l'empire ben non il ya les rebelles il ya les pirates il ya les ski c'est ça il ya les autonomes il ya des séparatistes il ya des anarchistes donc même là de toute façon on a une pluralité et il n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose au niveau des vaisseaux au niveau de la bouffe au niveau des avant-postes au niveau des stations etc 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 il ya un autre exemple aussi par exemple aujourd'hui on est sur des smartphones depuis une dizaine d'années il ya des smartphones et on y en a quand des smartphones à 20 balles qui ressemblent à rien qui sont épais puis on a qu'on le dernier n'est des smartphones pliants donc même quand il ya une nouvelle technologie globale il ya des degrés entre celui qui a le taille un truc technologique et c'est lui qu'à le petit ordi pourri à 200 300 balles voilà il arrive à s'en sortir c'est pas le meilleur mais il a un ordi c'est ça la technologie de l'ordi et pas pour le canton c'est pareil les vaisseaux vont battre en a raconté quelques classes qu'ils ont pas de tulle mais il ya un canton drive quand même dedans ça me coûte cher tiberius nous coûter 3000 crédit là ouais c'est qu'on me posait la question tu vois de dire pourquoi en fait il est il est plus performant c'est ça exactement il ya plusieurs marques il ya plusieurs gammes de prix il ya différentes années en fait aussi ce dans ce cas là je répondrais mais pourquoi est-ce que en 1950 ils ont pas fait la tesla parce qu'ils ont des voitures ultra futuriste que des teslas qui vont croiser la r5 c'est ça et dans star citizen il faut dire qu'on a la temporalité de ces 900 ans aussi donc on a des vaisseaux qui ont pu être créés il ya une centaine d'années et par exemple leur net c'est un très bon exemple le hornet est un héritage en fait du passé du jeu c'est un vieux vaisseau leur net et on le sait ça beaucoup dit aussi que comment star citizen c'est des cycles donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup de choses qu'on reconnaît parce que les gens et sa place qui t'arrive thib en fait j'ai la porte arrière qui est bloquée je peux rentrer et sortir sans souci c'est quoi ton vaisseau alors moi je la vois fermée moi je la voyais ouverte aussi alors mais non mais je suis pas c'est comme dire qu'il n'y aura pas de 4l en 2020 tout à fait tout à fait et du coup au contraire ça rend la chose encore plus influente parce que si tout le monde a exactement les mêmes vaisseaux si on est vraiment nulle complètement complètement je suis d'accord tout le monde d'un seul coup change de vaisseau c'est ça et tu détruis tous les autres c'est en fait ça me rappelle une fois une formation d'informatique où je demandais bêtement au début quand je démarrais pourquoi on se met pas à jour sur des nouvelles techno et dit bah oui mais le plus dur c'est de s'adapter aux anciennes pour continuer à vivre parce qu'on va pas dire aux gens de changer tous les parcs tout le temps d'un coup non c'est à dire d'un usb 3 on jette toutes les cartes mères en usb 2 enfin je veux dire il ya toujours des effets de transition et c'est parce qu'il ya déjà d'usb c'est là c'est ça et les développeurs connaissent bien ça puisque les développeurs sont de jeux sont obligés de faire des jeux qui tournent sur toutes les bécanes du monde et toutes les bécanes du monde je peux vous dire ça fait des sacrées disparités il ya des gens qui qui sont encore donné sur des 9,70 aujourd'hui c'est ça exactement et là je suis gentil parce qu'en vrai je suis sûr qu'il ya pire c'est pas si pire une 9,70 dans notre échec j'ai une 960 m bon bah voilà voilà et pareil toi tu as une carte rtx moi j'ai pas de rtx et je sais que ça va encore le faire mais je sais qu'ici trois quatre cinq ans bon bah je vais commencer à sentir la différence sûrement mais encore une fois voilà pourtant c'est une carte qui est sorti en septembre que j'ai et voilà du coup bah j'ai pas les rtx voilà ça sent le crash non si la rtx c'est pas la chose utile pour le moment voilà voilà c'est pas que de classe alors d'ailleurs à propos de bug en notre faveur j'ai toujours les vaisseaux du free fly c'est normal non ça c'est surprenant du coup profites-en j'ai vomi dans ta tourelle alors profite dans ça c'est pas normal effectivement ça me fait penser à ma voiture pourri garé à côté de la tesla de mon patron bah il n'hésite pas à donner des coups de clé sur la des alors 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 j'aime beaucoup le musc j'aime beaucoup ce qu'il essaye de faire avec telle la tesla mais elle est trop chère pour ce qu'ils proposent et au niveau design il ya encore quelques petits problèmes il y en a une que je trouve jolie c'est bon il y en a une qui est pas mal les plusieurs fois c'est mais attend j'arrive attend j'arrive excuse moi ok et je t'ai coupé mais je voulais dire que je respawnais et qu'il fallait pas c'est qu'elle avant poste je vais pas regarder je suis désolé bah eric je sais pas qui est là bas à quel rythme ah oui c'est bon je vois je suis là vraiment j'arrive ici j'arrive non non vous inquiétez pas c'est bon j'ai en fait je quand t'étais retourné je voulais sauter je suis passé après un sol j'étais en train de tomber je peux pas allumer le moteur ah bah j'ai tout pété je viens de sauter en quantum sinon j'aurais essayé de te sauver kéris dommage 950 m pour m'apparriver bah voilà alors je suis entièrement d'accord moi je le vois bien avec attendez deux petits sauts je vais dire un truc je suis entièrement d'accord moi je vois bien avec mon vaisseau vintage pour certains en train de réparer dans un hangar lol il faut des vaisseaux pour tout le monde et à tous les prix exactement mais c'est des visions en fait vraiment très 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 égoïste souvent ce genre de truc et je le dis avec sincérité c'est pas une critique gratuite c'est une vision très éloé c'est à dire que les gens ne veulent que le jeu dont eux ils ont envie car qu'il faut comprendre que là pour l'instant on est deux millions de joueurs j'arrive je réponds ta question tout temps on est deux millions de joueurs et donc on peut pas faire le jeu de chacun donc il faut faire un jeu pour tout le monde et pour tout le monde c'est à dire que je moi il faut faire un petit peu tout et essayer de me de plaire au plus grand nom alors forcément toujours quelqu'un qui s'apparaît pas c'est inévitable malheureusement pour ça on peut rien faire en plus c'est un jeu complet pour satisfaire tout le monde il a toujours un qui va dire ouais mais moi j'ai mangé comme moi j'aime j'ai ou ben non mais là c'est un jeu pour tout le monde alors et donc la meilleure option justement c'est la pluralité va se proposer la question sur ce jeu mais il faut rester objectif pas que ça soit pour tout le monde c'est assez clair il y aura trop de mise à jour il y aura trop de changements les développeurs ont pété un câble et on finir par abandonner les grosses mises à jour c'est possible au niveau de la réalise tu t'es courageux alors vas-y pose moi ta question quand on parle de vintage on est d'accord c'est un truc qui a plus de 50 ans enfin un peu moins on dit 20 30 40 5 ans après ça dépend expliqué parce que genre le karak va sortir mais le karak il a 200 300 ans les trois quarts des vaisseaux en fait c'est que du vintage il y en a quasiment pas un qui est qui est récent à part est mustang et encore le mustang il a trois quatre ans les séries 300 les nouvelles les nouvelles ouais mais je sais même pas parce que les 300 ils datent de quand bonne question c'est ça que c'est les premiers mois à mon avis les quasiment 80 90% des vaisseaux qui seront dans cette artisan ils auront 100 200 ans visiteur galactica où le vaisseau il était vieux je trouve ça fait d'un style vintage futuriste en fait du rétro futurisme c'est un peu con mais un petit côté de dire c'est pas parce que c'est le futur que tout le truc tout neuf c'est c'est surtout que c'est fiable et que c'est fiable ça a prouvé justement que dans le futur un vaisseau peut tenir 200 300 ans à répéter comme exacteur oui même les driggs j'aime les driggs un joli bug enfin joli j'ai vu une nouvelle animation des pnj ok il me tirait dessus les pnj faisait style de tirer d'autre sorte d'avoir une arme dans les mains et me tirer dessus d'accord alors mortibus c'est pas forcément un affaire c'est même pas d'argument c'est pas une phrase que je sortirai parce que c'est quelque chose que j'aime pas du genre j'aime pas tel chanteur ah oui mais toi tu sais pas chanter alors ta gueule c'est un truc que je suis pas fan mais je comprends qu'effectivement la critique est un peu simple de dire ah bah le jeu il est pas comme je veux moi je veux qu'il soit comme ça je veux qu'il soit comme ça c'est vrai qu'il y a un côté va le faire ton jeu il fait pas chier quoi ouais voilà après voilà c'est pas non plus une critique que j'aime en disant je change de jeu si t'es pas content parce que c'est j'aime pas trop on peut émettre des critiques discuter alors change de jeu si t'es pas content moi ça m'arrivait de le dire c'est à dire qu'il y a des j'ai déjà eu des gens à l'époque sur eau par exemple qui faisaient ah ce jeu il ressemble plus à ce que j'aimais oh mais j'en peux plus je m'ennuie machin et je disais ça gentiment change de jeu plutôt que plutôt que te flageller à subir le truc et l'achat honnêtement c'est pas une assiette tu le fais de toute façon il ya que toi que ça dérange donc comme dans l'escalier elle est nulle cette boîte j'y vais tous les jours depuis dix ans mais voilà c'est ça ok non d'accord là dessus oui mais que quelqu'un va le dire une fois parce que souvent on a tendance à réagir à ça direct dès qu'on entend un truc mais il est complètement intéressant au niveau de star citizen je vois beaucoup de joueurs qui jouent tous les jours mais vraiment tous les jours à se plaindre sur le chat en disant oui ça c'est buggé ça c'est buggé bon on peut dire oui c'est l'alpha ok bon à un moment l'alpha faudrait peut-être qu'il a des bugs un petit peu mais il y en a ils se plaignent oh j'arrive pas à faire ci j'arrive pas à faire ça bah dans ce cas là va jouer je sais pas à Call of Duty Battles oui oui complètement exactement voilà je change surtout les idées avec un autre jeu ouais voilà t'as raison t'as raison et surtout ce que tu le dis tous les jours va consulter savoir si t'as pas Alzheimer ou quelque chose quoi non mais c'est vrai que se faire subir ça soit même tous les jours mais après personne n'est pas un jeu c'est un projet c'est un jeu voilà par rapport à le jeu terminé c'est un jeu il te donne accès au jeu point mais mais c'est pour ça que je défendais à Zvonimir aussi justement quand elle a 3.5 ou 3.5 je sais plus il avait fait une petite pause et que les gens l'avaient fait chier parce qu'il jouait autre chose mais il joue tous les jours depuis deux ans et là faut voir l'état de la 3.5 c'était une catastrophe c'est un enfer quoi j'ai vu des gens qui jouaient tous les jours on dit ah tiens il ya un bug je le dis en rigolant et en même temps il ya aussi des habitudes c'est à dire qu'on focalise trop sur ce qu'on voit sur le chat alors qu'on va voir forcément des gens qui vont se plaindre et c'est normal j'essaie de prendre à la coupe t'inquiète c'est normal tu sais moi aussi j'ai ces bugs là je rigole j'ai pas ouais tiens tu veux un coup de main voilà il y en a qui veulent bâcher vraiment le jeu il n'a pas tant que ça souvent les gens ils râlent parce qu'ils n'ont qu'une heure pour jouer mais on est tous un peu comme ça après il n'y a rien de grâce et quand on voit une intention vraiment de faire que ça que ça c'est un truc qui me pose problème avec certains youtube heures justement qui c'est ça et en fait qui en font leur business quoi alors l'exit arrive à le conduire le vaisseau excusez moi je ne sais pas mais ouais il ya certains streamers qui en ont fait leur fonds de commerce en fait ils crachent sur le jeu en permanence mais ils continuent d'y jouer et se faire payer des trucs grâce aux vidéos et au stream pour pouvoir acheter des vaisseaux et jouer au jeu quoi et alors ça c'est un foutage de gueule mode mental je suis de plaisir pour rebondir à ce que tu as dit aussi ou autre je vois surtout ça avec des nouveaux jeux les nouveaux joueurs qui arrivent ouais là pendant que j'aurais dit mais c'est normal que ce soit oublié c'est en alpha et ils font pas mal de choses ils développentent de vie tout ça j'aurais expliqué ouais j'aurais dit surtout faut pas se presser faut prendre du temps ouais moi c'est vrai que le free flight c'était violent et quand il y en a certains ils disent bah oui mais non mais en fait ils ont pas pledge en fait ils ont testé à l'arrache mais c'est pour ça que dans ma vidéo faut-il jouer à star citizen ma conclusion au final c'était non si vous êtes pas sûr ne l'achetez pas quoi si vous êtes prêt à subir si vous aimez le développement de jeu et que vous êtes patient prenez le ou alors testez le quand c'est gratuit mais si vous aimez les jeux finis et que vous avez envie de vous amuser ne le prenez pas quoi même si la suite achetez le maintenant pour dans 4 5 ans à la rigueur oui permettez au jeu d'aller plus vite si vous l'achetez maintenant mais en sachant que tu mets de côté comme si tu avais acheté un jeu par erreur il ya deux trois ans sur steam je suis censé arriver tu achètes ce jeu là et tu verras paf la surprise dans 2022 2024 ça y est c'est bon et là tu auras tout le loisir d'en profiter en plus c'est ça même s'il vaut mieux leur dire de pas acheter si je sens pas quoi mais c'est pareil à toutes les personnes intéressées je leur dis bah renseignez vous bien avant de voir ce n'est pas un truc non ça dépend aussi des personnes parce que perso moi je suis un joueur bon j'ai découvert une vidéo plein ce jeu par hasard mais le truc c'est que moi je suis fat et ça dépend en fait du type de jeu qu'on apprécie aussi complètement on parle c'est mon avis et par exemple pour les joueurs les joueurs expérimentés de star citizen s'il ya de nouveaux joueurs qui vont dans votre corpo faites les rêver c'est ce qu'on fait actuellement dans la corpo dans la suivent et moi je sais que c'est ce qu'on essaie de faire le dimanche soir aussi au final tu vois j'ai joué à ce que ça semble je serai plutôt dans ça à dire d'abord les problèmes pour être sûr que le type qui est d'accord pour continuer en fait tu sais que c'est buggé tu sais que c'est pas encore fini on adore il est génial on est fou de ce jeu mais 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 voilà parce que en fait j'ai toujours peur de trop faire rêver les gens pour qu'après disent ouais tu m'as dit machin mais mon après tout à l'heure je très bien montré par exemple sur l'ado pilotage ce que j'ai fait récemment l'ado combat bon après bon s'ils sont tués sont tués mais ils vont là actuellement ils s'en plaignent pas ils sont plutôt contents j'aurais dit regardez bien les détails regardez comme ce jeu est poussé ça c'est une très très bon côté de ce jeu on va les faire décoller nos lisa par exemple est arrivé sur le barbe au bordel où j'en pensais encore c'est une folie rien que le niveau de détails pour la joie blanc et si tu vas et si tu vas à délamar et c'est bon voilà quoi c'est ça reste beau moi j'y allais fait waouh après ça c'est l'armatif c'est bon alors faut aimer transporter des caisses comme moi quoi non mais il y en a qui enfin franchement moi j'ai quand même beaucoup joué je pensais même pas à jouer un jeu aussi entre guillemets vide à l'intérieur pour un jeu je trouve j'ai bien rempli mais même que j'ai pas mal oui il y a beaucoup de jeux voilà ce que dit les loups c'est tout à fait ça le free flight ya certaines personnes qui pensaient que c'était un jeu fini ouais voilà des gens sont arrivés et je suis arrivé sur qui partait sur des trucs raciste ça m'a fait marrer quoi c'est de la merde c'est n'importe quoi moi je m'en fous j'ai buté tout le monde c'est parti en machin oui non mais tu es raciste enfin comme d'habitude et comme quoi même pour un jeu qui est en alpha mais après tu mets le doigt sur quelque chose aussi c'est que c'est les gros pointes de communication de ciji c'est qu'ils ont envie de vendre du rêve ouais bon ok d'accord mais ce serait bien de dire quand même attention notre jeu il est pas fini c'est encore un peu de la merdouille pour l'instant et voilà parce que là le souci c'est que effectivement vu de l'extérieur ça peut ressembler à un jeu film quand un jeu est en early access est souvent écrit quelque part et c'est vrai que dans les chargements ils auraient dû mettre en attention ceci est une alpha enfin voilà un petit disclaimer ouais même si on est censé le savoir comme ça les gens ils ont vu le message pour pas dire ils ont pas vu moi je vais je vais bientôt crever je vais devoir arrêter de faire des passages parce que l'exit du coup on est on est à combien on est toujours à 1200 mètres il y a les encore une tourelle là bah non les coulées je crois qu'il peut t'approcher l'exit c'est bon ok non non les lasers rouges c'est le cutlass j'ai eu mal à mon hornet moi on aura besoin de faire du stop là j'ai eu mal à mon hornet ah 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 merde ah 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 ça c'est mon cul de la partie c'était ah ouais non mais là c'était n'importe quoi bon bye le hornet il veut plus la mission que vous faites c'est une mission c'est une bataille de vaisseaux ou c'est un fait sûr non on attaque à le bunker donc on détruit les tourelles anti aériennes et puis ensuite on l'investit pour tuer les ennemis dedans c'est ça les aériennes qui ont du taille 4 attrition voilà 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 qu'est-ce que tu fais mon hornet qu'est-ce que tu fais on t'a perdu oui le cutlass je le sens pas là mais qu'est-ce que vous pouvez faire des looping là au loin ah y'a un aurora pour cinq personnes moi j'ai vu l'exit se poser sur babylone je vais relire un peu le chat ça fait longtemps que j'ai pas lu à quand le vaisseau minage origine bonne question il y en aura sûrement en vrai ça c'est quelque chose qui m'étonnerait pas franchement ça m'étonnerait pas du tout moi j'ai verré plus en réparation enfin non la réparation c'est pour les pauvres non gérer un drake minage minage ultra lourd un bon drake minage diamant en foreuse manuelle un pas laser grosse foreuse manuelle qui arrache bien le une chignole le chignol à l'ancien le machin il détruit des planètes pourquoi pas pourquoi pas pourquoi voir la station la station minage qui se déplace c'est bon vous êtes prêt ouais c'est bon quand tu veux dans l'ascenseur alors le gladius a plus de 500 gens juste des mises à jour ok d'accord merci franchement pour la fois je crois que certains ne savaient même pas qu'ils étaient en développement donc avec des bugs ils ont été surpris ouais ça se peut aussi c'est quoi le jeu on m'a dit qu'il était nul je vais tester on va voir c'est gratuit et puis on va faire chier il y avait peut-être aussi de ça j'ai avoué des connards comme ça il y a un truc qui volent puis les gens qui sont à la culture du jeu pour la consommation de base et c'est vrai qu'ils attendent ils attendent après ce fallait s'y attend c'est free flight c'est le prix à payer d'une ouverture aux autres mais c'est pour ça que je soit moi quand on me demandait si je conseillerais le jeu j'avais souvent tendance à dire non et à ne pas en parler parce qu'ils ont de l'argent pour le finir et donc je préfère qu'ils le finissent et qui garde une réputation bien et qu'ils sortent le jeu clean on va dire plutôt que de qu'il est que d'avoir jusqu'à 5 millions de joueurs mais que le jeu se fasse défoncer tu vois merde moi 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 en fait le fait qu'ils connaît qu'ils ne communiquent plus c'est à cause de la 3.0 ils ont été un peu en partie à cause de la 3.0 et en partie aussi du flop de No Man's Sky qui a influé sur grandement sur star season et alors j'espère que je vais je vais heurter personne c'est pas le but de ce que je vais dire on est assis mais ce qui me saoule un peu aussi c'est souvent d'entendre ouais il est dangerous au moins il est sorti lui 1 et sauf que mais le problème c'est que non justement il est même pas fini et c'est là où je veux revenir c'est que il a été dit officialisé sorti sauf qu'il manquait en fait énormément de features dans le jeu qui sont encore en train d'être sorti aujourd'hui et donc c'est ça qui me saoule un peu c'est que je trouve que frontier a ranaqué le monde là dessus le jeu est en développement et puis d'un coup ils ont dit ah merde ça commence à mettre trop de temps en plus il ya star citizen ça a l'air cool bon bah faut qu'on dise que notre jeu est sorti et ils ont dit que leur jeu était sorti sauf que dans la réalité c'était pas le cas et puis on peut aussi dire super jeu de dans dix ans il n'est pas encore sorti vas-y vas-y comme je parlais en fait aussi avec un joueur enfin quelqu'un d'un bac vieux d'acœur qui est là depuis la 2.0 et qui joue aussi à jouer aussi à l'ident d'un jour la solidité d'un jour ils vont sortir pas très longtemps des échilles comme des caches vital chip on a dans ce partiel mais pour des corpos par la base pour des corbeaux et en fait balance à pour un seul joueur il paraît que c'était au moyen quoi voilà mais je peux pas vraiment comparer ça banon t'étais seul dans ton vaisseau quoi et ton vaisseau temps t'en sort jamais même s'il ya quelques petites lunes où on peut sortir le petit truc bon c'est rigolo 5 minutes mais c'est juste pas comparable quoi donc c'est en ça que ça me gonfle un peu j'ai rien contre élite et s'il ya des gens qui aiment ce jeu tant mieux et qui profite mais le côté ouais au moins il est sorti ça par contre ça marche pas quoi ça ça marche parce que justement non il est pas sorti parce qu'il est pas fini quand j'ai eu des gens qui commençaient à bâcher élite d'unjo ce qu'ils aimaient cet artisien j'ai pas non chacun sa part je vais pas commencer à dire j'ai passé l'âge de ces conneries complètement c'est vrai il est un peu de blanc pour cette amie les morts il est mort il manque tout l'arrière on arrive là où je vais aller le réparer d'ailleurs c'est à qui c'est toi et donc à qui a sorti j'ai pas compris à il est avec qui c'est qu'a sorti l'aura si jamais moi je vais aller à url1 je vais url1 je vais réparer mon vaisseau je vais acheter des armes alors beaucoup de jeux sont sortis avec des bugs il faut le dire ce sont des jeux considérés comme triple a après ça je pense que c'est peut-être encore une autre discussion au niveau des bugs mais là c'était carrément enfin je sais pas je trouve que frontier c'est vraiment foutu de la gueule du monde et c'est dommage parce que par exemple moi j'ai acheté planète coaster planète coaster je trouve que c'est un très bon jeu et c'est pas par le même studio et j'ai aucun reproche de faire planète coaster il ya du contenu gratuit et des mises à jour régulières et le truc est correct alors que par exemple et dans le jour où tout était payant pour avoir les features qui était censé être là dès le début du jeu on est obligé d'acheter des extensions tout ça tout ça ça me pose des gros 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 problème quoi on prend pas le concernant élite l'aura attendez attendez s'il vous plaît baisser juste d'un tour de tant que vas-y non non en fait en parlant d'élite et star citizen élite bon est sorti depuis depuis un bon moment déjà certes pas fini et en fait dans le jeu vidéo ça se passe toujours comme ça dès qu'on a des jeux de même type il faut toujours qu'un éditeur le sorte avant même s'il n'est pas fini par exemple actuellement j'ai acheté gosserie comme breakpoint absolument et en fait ils m'ont trop tôt ils l'ont admis récemment dans un article parce que call of duty est sorti en même temps et du coup il ya des patchs qui arrive tout doucement mais bien joué par exemple quand dans star citizen quand on doit aller dans les caves grimper etc moi je trouve ça vraiment bien foutu mais il ya même si c'est un petit peu galère de temps en temps où il faut interagir de la même façon c'est un enfer ah ouais les mouvements il ya une merci de malade il ya des débuts quand tu veux grimper des montagnes et en fait ils ont admis qu'ils l'ont sorti trop tôt parce que j'ai fait la bêta ouverte à bêta fermé et je pense qu'élite ils sont partis de la principe ils ont dit on va sortir un jeu n'est pas tout on va pas leur dire on va leur faire payer des trucs pour faire plaisir comme ils ont fait pour gosserie comme on devait payer vous êtes captifs après vous c'est le coup il récupéra vous avez lancé le jeu vous n'avez pas enfin c'est trop tard vous l'avez quoi en phase d'amélioration mais malheureusement j'ai commencé jouer je les poncée comme un malade et maintenant ils sortent des choses qui sont gratuits qu'on devait payer avec de l'argent réel avant le système de l'autre box c'est tout ça c'est battlefront a été un des derniers cas qui le cas bataille front mais mais ce que je trouve débile en fait c'est que ghost rico n'est même pas un concurrent de colof en plus et non c'est ça mais c'est un jeu de tir avec des militaires c'est dans un équivalent mais pour moi ça n'a rien à voir c'est pas du tout le même plus qu'on a ce qui est très arcade bon ghost rico n qui est très arcade aussi mais c'est un c'est plus un tps on peut viser combattant la personne tu dis les gens commencent à en avoir marre sur les bouts de box certes mais il ya aussi il ya aussi les gouvernements qui se posent des questions là dessus effectivement les gouvernements commencent à bouger ça c'est plutôt une bonne chose j'aime pas trop quand le gouvernement se se mêlent de nos vies dans ce genre de cas je mets très très fan mais là il ya besoin parce que les mecs sont en mode on fait ce qu'on veut on vous emmerde quoi ils demandent d'argent à gay bonnes comment dire il va payer cher d'accord juste il ya déjà déjà des gouvernements qui ont fait quelque chose pour ça la belgique la belgique sinon il ya la chine qui a fait un truc mais qui n'était pas du tout sympa c'est le couvre-feu pour les jeux vidéo non 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 mais je sais mais si ça pour rigoler ces gens qui des gouvernements agissent et bah tiens en rigolant tiens non pas en france en vous savez quand c'est que le royal a interdit des mangas sur 10 ans oui oui à cette époque là ouais voilà c'est un bon là merci elle et vous voulez faire comment j'ai pleuré gamin on a tous mal tourné hein moi aussi là je fais partie de génération à la fin de dorothée j'ai vachement mal tourné je crois que le café j'ai dit que j'aime pas dorothée mais bon c'est pas la question la question c'est que c'est que les jeux vidéo rendent violent c'est les armes qui rendent violent à moi comme dit je vais à url donc je veux faire le plan aussi c'est comme ça on se fait sur l'attendant parodie de ça on attend ça genre quelqu'un qui jouait à maincraft on doit être comme qui des jeux vidéo grande violente il a un couteau qui a déduit il prend son couteau et regarde son chat va mettre en mode alors qu'il a joué à maincraft quoi qu'il a cassé des blocs de toute façon c'est vraiment le pire c'est la pierre des légendes urbaines ça et le pire c'est qu'il ya des mecs qui en font leurs chevaux de bataille quoi et ça c'est ils se rendent pas compte des dégâts qui font ce que non seulement c'est des charlatans mais en plus ça ça fout la merde des gamins ça fout dans la merde des gamins ce qu'il ya des gamins qui sont passionnés par le jeu vidéo qui peuvent peut-être jouer trop mais qui ont potentiellement une carrière derrière parce que justement ils sont passionnés ils vont comprendre les jeux vidéo ils vont pouvoir faire des études dans le monde du jeu vidéo alors que c'est des parents qui croient les sales cons et je faisais je vais être très vulgaire parce que c'est des mecs qui m'énerve c'est sale con qui viennent déblatérer leurs trucs alors qu'ils ont un diplôme lidl et en fait ils sont experts botanistes mais ils viennent quand même parler de jeux vidéo du coup tu as les parents qui enferme leurs gamins qui leur font faire des thérapies des désintox des machins je connais que le gamin est normal quoi c'est ça c'est exactement ça n'est pas vulgaire en disant ça est très soft parce que moi je pourrais dire quand on voit aussi très peu qui va dire les jeux vidéo ça en violence tôt la nra et sont de lobby des armes c'est quand même fou de dire que c'est un jeu vidéo alors que ce sont des gens qui ont droit d'avoir des armes partout même dans les écoles et tout c'est qui les gens violent je veux dire moi je préfère tuer en virtuel dans gta moi je me défou je m'amuse mais c'est pas ça qui va me donner envie de prendre une heure enfin quand même les gens contre ce problème là ont déjà d'autres problèmes sous-jacents ou l'addiction ça peut arriver à plein de choses ça peut être ça peut être des jeux en ligne ça peut être plein d'autres choses même des comportements à risque en voiture mais c'est pour ça que toute façon les les psychologues les psychiatres un peu sérieux ne parle pas d'addiction aux jeux vidéo il parle d'addiction tout court comportement addictif c'est ça parce que si admettons tu arrives à guérir l'addiction aux jeux vidéo la personne peut très bien tomber dans une autre addiction justement c'est le processus après dans une dynamique peut-être que ça peut aider la personne on là ça va vraiment pas tu fais du huit heures par jour tu te rend malade prend l'air que ça fait partie mais c'est une session de guérison c'est une session pour changer pour évoluer c'est pas forcément le jeu vidéo c'est juste que dans une personne qui a créé cette dépendance là ça peut l'aider à éviter et c'est pas pour autant que c'est le jeu qui a un problème en fait c'est comme l'addiction au sexe quoi l'addiction au sexe voilà si c'est un truc un process qui finit par te rendre mal bah faut apprendre à le diminuer même si le sexe n'est pas répréhensible en soi quoi non mais ça me fait aussi rire que pas loin de chez moi il ya des cathos l'été ils font des trucs un truc gigantesque et il prétend pouvoir guérir l'homosexualité enfin l'horreur sexe voilà et c'est à côté de chez moi c'est assez fou et enfin ouais c'est l'horreur je ne dirais pas mon avis sur ça vu que Roxy en stream c'est à la pré-banne donc voilà non mais c'est des saloprits quoi c'est vraiment des saloprits c'est des machins de toute façon pour éviter toute polémique par rapport aux religions ça c'est qu'il n'y a pas de soucis avec les religions prenez des pavés jetez leur à la gueule il n'y a pas de problème en fait j'ai pas envie de m'en parler je connais quelques gens va enfin moi je suis maté mais je connais quelques gens qui sont croyants qui sont très gentils qui sont loin des ratés à bon et ouais mais oui c'est difficile de réussir dans la vie du coup c'est dommage parce que c'est vraiment des groupuscules intégristes qui ont vraiment cette vision obsession pour les moyens qui ont un lobby alors que la plupart des gens jouent guillemets qui croient avec qui je vais batailler le soir pour les discussions de religion et tout en vrai ils sont pas religieux sont un peu spiritualiste un peu croyant dans leur délire un peu une petite culture comme ça mais ils sont rarement les fameux fondamentalistes tels qu'on voit comme les protestants les évangélistes pardon les trucs bien et les réacs de la manière de tous ces compagnies quoi c'est ça qui est malheureux plus sérieusement je vais modérer mon propos puisque forcément j'exagérais pour la blague mais plus sérieusement le problème c'est pas les religieux c'est pas les religions le problème c'est l'extrémisme et l'extrémisme dans tout l'extrémisme écologique l'extrémisme religieux l'extrémisme de l'esprit critique tout à fait c'est l'extrémisme après l'extrémisme c'est encore un autre sujet compliqué parce que dans un monde extrêmement violent c'est bien d'être extrêmement pacifiste ouais enfin voilà on s'appartirait encore dans le dire mais je vois ce que tu veux dire j'ai un joli bug je vole je suis couché il y a deux voire trois toits qui sont mortes mais les deux oeufs elles ont fait hé tiens t'es là chez moi je suis encore à orston est là moi je suis bon bah pareil je suis en train de réparer je vais acheter deux flingues et je reviens tu veux monter avec moi pour utiliser la tourelle avec plaisir écoute ça fait très longtemps que je n'étais pas dans un reliant donc je laisse juste mon vaisseau se faire réparer une question il faut que j'achète des armes une question la tourelle anti-aérienne elle peut tirer sur l'infanterie non non c'est maintenant je suis vraiment tiré même les véhicules terrestres ça m'est arrivé alors et désolé j'arrive avec beaucoup de retard ah merde j'ai pas vu ton message timoclès merde je suis désolé j'ai pas du coup ton message on va être oublié après mais écoute n'hésite pas à nous rejoindre aussi si tu veux ok bon vaisseau est complètement buggé tant pis ensuite perso j'ai été déçu des dangerous ayant fait tous les élites d'accord mais c'est aussi il y a est ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer parce que je n'ai jamais compris parce que quand j'essaie de me renseigner en gros j'ai compris qu'il y avait plusieurs élites mais que c'était pas forcément des extensions des uns des autres comme des mmo classique j'ai du coup j'ai rien pigé je crois qu'on n'est pas assez intelligent pour les deux coups je sais pas si c'est quelqu'un qui peut m'expliquer ça en plus tôt qu'on n'en a rien à faire alors moi j'ai voulu essayer je crois le jeu multi et il ya des extensions qui sont sortis avec les aliens et tout ça mais je crois que c'est gratos ouais c'est le fameux il ya comment il ya eu d'autres élites avant qui étaient sur d'ancien console oui il est très très vieux oui ça y'a pas de souci ça je les connais mais c'est vrai que sur steam par exemple c'était assez sp parce qu'il y avait l'élite normale et ensuite il y avait élite horizon mais qui avait pas l'air d'être une extension non plus enfin j'ai pas cet aspect d'accord j'ai pas fait j'ai un bas de token je peux rien faire moi j'ai pu revenir oh il ya un beacon à 700 mille l icon à 7 ans je rigole chic bah moi j'ai pu respawn dans le vc dans le dans votre serveur là bon avec le recovery les ajouts peut-être un peu que j'en doute j'en doute plutôt crash de serveurs à mon avis des mises à jour il n'aura plus la faux j'ai fait ok d'accord merci pour le follow benny colburn mais le 2 qui serait en prépa on serait surprenant je crois qu'ils sortaient pas de mise à jour pas pour de la collection de bec je trouve que soit je comprendrais quand il y en a quand c'est vrai que j'en ai pas trop trop du coup ce serait pas non après c'est juste 3 7 2 oui c'est un petit rap qui se concentre sur la 3 8 et la city conne et puis moi je suis plutôt dans l'idée un peu comme toi et donc tu disais c'est vrai qu'il ya des les corriger des bugs sur le pouce c'est dommage qu'il ya tout un jeu qui est voulu en même temps une question oui si vous partez en mission et que vous de vous vous demandez votre vais bon vous mourez vous respawnez vous demandez votre vaisseau vous revenez au point de mission et que vous revoyez votre vaisseau si on prend six minutes à c'était avec un vaisseau il disparaît sauf si il ya un quel déjà quelqu'un dans l'avant-poste le vaisseau va pas disparaître on aura virtuellement deux si personne n'aime s'il ya encore quelqu'un sur dans la zone où tu as perdu ton vaisseau ouais là j'ai quelqu'un mais comment tu as deux armes toi croco bah parce que j'ai une armure pour avoir deux armes ouais non mais genre deux grosses armes bah parce qu'il ya une armure pour avoir deux grosses armes c'est ça c'est l'armure lourde ça bah je coge c'est à partir de 30% je crois moi j'ai une chose que que croco par exemple j'ai pas une armure lourde ah oui en fait c'est ça si tu veux équilibré avoir un truc pas trop lourd mais quand même avoir deux armes vaut mieux parier sur un torse à 30 et le reste à 20 ce qu'on va voir quand même le casse qu'elle torse je pense en l'eau mais ça peut être un bon qu'il revient oui c'est vrai moi je suis à 30 les gens visent pas les bras les gens visent pas c'est très classe là c'est ça au style romanique vous avez accepté la mission en fait en garde le mec qui tire dans le vide à un méchant je suis un stand qui peut c'est tellement ça en garde pour ceux qui veulent j'ai aimé un truc animé comme ça où les mecs pourquoi on s'est pas visé alors tout juste pour info je sais pas si vous savez il ya des armures des casques d'armure qui protègent à 40% oui oui c'est la catégorie lourde avec la crête d'ailleurs non il faut pas d'ailleurs c'est cool d'avoir une crête avec casque à crête comme ça ça te protège ta vraie crête non c'est mieux le casse avec les oreilles de chat le jour il viendra je le veux je me le prends c'est pareil je l'ai même pas regarder si on a déjà eu les les lunettes de soleil là qu'ils voulaient refourguer ouais alors je les ai trouvé moche aussi de pas de pas avoir joué pendant la période où il donnait le casque avec les fins le casque avec les l'airlandes de noël ah oui oui c'était très engloé j'avoue que je déteste ce casque je le déteste cette année il ya de fortes chances j'avoue je le déteste j'ai pas cette tête de vache j'ai peut-être un vieux boomer un crâne plutôt vendu moi j'ai une carapace de chien sur le torse au niveau du coeur j'y pense les races vous trouvez pas que ça ressemble aux pays terriens quand même si nous c'est l'orient oui oui c'est le chinois clairement leur a fait reprocher les terravins c'est quoi les japonais mais qui sont des oiseaux ce que je vais dire ce que je veux dire n'est pas une excuse évidemment mais c'est une pratique courante c'est à dire que la question qui serait intéressante c'est qu'il ne le fait pas quoi exactement un petit côté exoté c'est flagrant ouais voilà c'est très flagrant c'est clair par contre j'ai une chose à reprocher au niveau des races alienes un télé dite intelligente il ya aucune base toutes les races alien sont humanoïdes comme dans le feu mass effect ça change de mass effect oui voilà il n'y aurait pas des races alienes comment il s'appelait ce qu'ils parlaient à l'écritant donner leurs émotions les encores non mais non c'était une sorte d'éléphant l'humanoïde non c'était des sortes de méduses de méduses ah oui cela les anary c'était bien voilà les anary par exemple ce serait marrant d'avoir une soirée tellement de voir une race qu'ils soient pas humanoïdes et qui arrive à des vaisseaux spécifiques alors c'est vrai que ça serait pu être excellent mais c'est vrai que ça doit être très compliqué même des races en pure forme d'énergie j'iria stargate qui a proposé des trucs intéressants même s'ils étaient très anthropomorphique aussi stargate y avait par exemple de la flotte qui était constituée de milliards de micro-organismes mais qui avait une conscience unique c'était vachement pas mal des formes d'énergie les baleines de l'espèce pourquoi pas mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses à faire et de ce point de vue là je suis assez d'accord avec vous c'est quelque chose qui pose problème et c'est pour ça que c'est le premier truc que je fous dans la gueule toujours des gens qui veulent du réalisme what dès qu'il ya quelqu'un qui veut du réalisme je lui dis et les banous connards ouais voilà et les banous connards et les banous connards t'as très bien affirmé merci mais c'est vrai que c'est un peu ça ouais comme ça pareil moi comme j'avais déjà dit j'ai un truc que j'adore regarder c'est roland ou le hou qui est richard taillet qui aime bien parler science fiction en mode scientifique et dans le trait de jeu ils prennent à la rigolade en disant de façon nous on adore la sf ont des fans c'est juste un jeu de s'amuser à voir ce qui est vrai probable possible c'est ça et après on sait très bien qu'on est dans un jeu quoi si on veut du sérieux on va car backers paye programme et on n'a pas de quantum drive quoi je veux dire et voilà effectivement mais je veux dire c'est un je vais je vais pas faire mon racisme américanisé en fait c'est pas du racisme tu sais très autre concentré tu annonces juste une vérité il l'avait bien dit si jamais toute façon le terme exact c'est xénophobie dans ce genre de cas ou alors identité identitaire un peu trop identitaire parce que par exemple on fait on fait tout un point sur les français qui font des trucs très conceptuel très beau déjeuner ça c'est très français admettons star citizen aurait des français on n'aurait pas eu tout ça un petit peu concept fait par un artiste contemporain de toulouse je sais pas si vous voulez pour faire avancer le vaisseau il faut souffler dans votre coup c'est ça c'est conceptuel après voilà si je m'étais fait par notre pays par exemple c'est qu'ils ont fait 8 heures c'est 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 des polonais sont des polonais ouais j'ai le grand cher de moi j'aurais dit tchèque je sais peut-être en bref non non c'est les polonais ils ont ils ont fait un gameplay qui n'est pas dans le premier wincher je passe le wincher c'est polonais ouais qui n'est pas très standard je trouve non 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 effectivement c'est très très c'est vrai ouais c'est vraiment très rp où il faut mettre ton huile il faut que tu et puis le glou clic à la souris aussi ssp pour le mode de combat j'ai vu rpg mais comme par exemple après moi tout ce que je pourrais dire c'est america fuck y'est quoi qu'il a fait c'est mis à la sauce triple a pour tout le monde pour que tout le monde puisse y jouer pour qu'il y ait un public beaucoup plus large parce que je connais très peu de gens qui ont joué au 1 et 2 mais qui ont joué sur tous les trois mais après est ce qu'on peut leur en vouloir en tant qu'entreprise d'essayer d'être comptable quoi ah non non pas du tout c'est le but breake in riche vaut mieux qu'ils fassent quelque chose qui soit accessible à tout le monde contrairement à certains élitistes de ce artistique qui disent oui mais ça c'est trop facile ça machin bah ouais les mecs vous êtes sur l'alpha depuis la 2.5 vous maîtrisez le jeu c'est bien mais par contre faut certaines facilités après bon ils ont donné des facilités qui sont pas très très adapté au jeu par exemple on fait plus de de traverser atmosphérique sache oui 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 non savez c'est juste qu'on quand on se prie mais en vrai c'est pour une question de rapidité en fait au final ça va dire ça va sûrement revenir mais on sait pas trop mais après ça c'est des on va dire je vais encore méchant mais c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient retravailler là dessus qu'ils n'étaient pas contents de ce truc là c'est après oui a forcément des mais je pense qu'il faut pas forcément tout de suite partir sur des extrêmes comme ça mais il y avait un juste milieu à trouver c'est à dire qu'il y avait certains canton qui était vraiment trop très long c'est à dire que oui c'est un jeu immersif puis il faut qu'on prenne le temps et que vous l'avez déjà entendu en début stream justement je disais que je suis plutôt pour mais il faut aussi voir avec les temps de jeu de chacun faut pas qu'on fasse que tout le monde puisse tout faire parce que ça c'est une erreur aussi mais un quart d'heure pour faire une entraine atmosphère c'est trop long ouais pour reprendre ce que tu dis merci quand tu fais là tu me jette un peu du sel enfin pour moi tu me jette un peu du sel tu vois sur le dessus c'est un peu de sel tu balances comme ça parce que j'ai entendu tellement de joueurs dit hardcore se plaindre que c'était trop simple j'étais en mode mais les gars c'est normal voilà c'est dans les dossiers ça va ça va ça va se rééquilibrer et c'est surtout que tout le monde puisse comprendre comment ça joue c'est à dire easy to learn art to master voilà c'est à la bizarre peut-être mais ça peut être possible passe sur autre chose pas mais j'ai laissime dateur mais dit d'y batta c'est pareil comme moi aussi pour citer des vies et g qui passe une situation c'est pas une simulation jdg est devenu un petit peu extra un peu hardcore sur ce jeu c'est un gros coup il a beaucoup joué il a beaucoup joué à start it in zone il en a fait limite une bible ce qui est malheureux parce que malgré tout c'est un jeu qui est fait pour tout le monde qui n'est pas fait pour des élites il ya certes certains voitures dont je citerai pas les noms parce que j'en ai on n'a pas c'est pas nécessaire qui qui sont tellement les tiges j'ai écrit sur leur chat pendant leur stream c'est limite il m'a envoyé chier parce que pour eux c'était une question à la con mais moi c'était une question qui me paraissait évidente et pour moi et pour tout le monde pour connaître certaines mécaniques du jeu mais je comprends j'ai trouvé ça ce côté élitiste je l'ai trouvé un petit peu chiant parce qu'il compte des nouveaux joueurs ont arrivé à la relise donc la plupart des joueurs c'est ce que j'ai du mal après moi c'est c'est comment ils font ce que j'ai du mal à comprendre c'est comment ils en sont arrivés là alors que tout ce que dit chris va à l'encontre de l'élitisme le deuxième truc pour revenir au jour du grenier pourquoi je traite de concours c'est parce que tu vois tu dis qu'il a beaucoup joué ok le mec a beaucoup joué sauf que quand il fait des vidéos pour démontrer le jeu il oublie de rentrer son train d'atterrissage ou il oublie se passer en mode de croisière il ne connaît absolument rien il dit qu'il ya des des pistolets qui sont là pour assommer les gens sans les tuer il dit de la merde dans chacune de ces vidéos quoi et comme tu dis il en a fait une bible bah surtout il fait une bonne promotion du jeu au final ça c'est pour opposer oui oui mais justement le problème c'est ça le problème c'est que il fait une promotion du jeu quand tu dis il en fait une bible sauf que il n'y a jamais un mot pour la communauté fr il n'y a jamais un mot pour les gens qui se font chier à traduire à expliquer aux gens comment le jeu fonctionne à encadrer les nouveaux joueurs sur le jeu il n'y a jamais un truc comme ça et ça c'est un truc qui me pose problème parce qu'il a le pouvoir de changer le monde réellement il a vraiment le pouvoir de changer le monde le joueur du grenier il peut faire couler une boîte aujourd'hui on s'en rend pas compte mais il a ce pouvoir là il pourrait c'est vrai qu'il a ce pouvoir là il s'en rend pas compte ce qu'il a pris en dix ans juste attendez les gars deux secondes lilou le mieux c'est un petit qu'un hotas si tu veux vraiment bien piloter parce que le hotas ça fait manette de gaz et le joystick tu pourrais commander ton vaisseau c'est ce qu'elle a demandé sur le jeu le double joy c'est vraiment si tu as envie d'aller à fond et de maîtriser le vol à la perfection en vrai sans ça tu n'as pas besoin de double joy et même là c'est pas obligatoire moi depuis que j'ai ressorti mon hôtesse regarde regarde cropo cropo il est au clavier souris et pourtant ils voient très bien ça va le m50 je n'ai pas trouvé pas une fois sur deux comment quasiment jamais tu t'écrases quasiment jamais moi si je m'écrase j'essaye de m'écraser sur un vaisseau oui toi ça va pas être un meurtrier que y ait du spectacle tu vois c'est différent toi tu penses que c'est une bonne chose font font que le joueur du grenier connaissent pas son pouvoir ok bah c'est embêtant parce que justement il ya déjà qu'on des pouvoirs de communication en deux secondes comme petit gros ce qu'ils peuvent péter une société ou vexer des gens dire des trucs pas super cool et c'est dommage moi je l'aime bien par ailleurs ce qu'on a le même âge donc ça critique des jeux elle me plaît quelque part donc voilà donc un petit côté quand il critiquait les vieux jeux et tout je trouvais ça super ça me rappelle des souvenirs mais après moi j'ai sa dernière vidéo il a critiqué un peu youtube j'ai trouvé assez bien mais c'est vrai qu'il ya des fois voilà parce le ray le gars il traîne une grosse communauté il ya des trucs à des idées à eux qui sont des mêmes jusqu'aux états unis du coup il faut être responsable un peu de ses capacités c'est pouvoir après moi je disais ça dans le sens plutôt positif dans le sens où il a la possibilité de mettre avant une communauté et du coup de faire briller des gens et ce que je trouve triste tu vois c'est que chaque fois qu'il fait une vidéo sur star season tu as des gens de la commune fr qui viennent lui lécher les boules en mode et je suis là coucou parle de moi s'il te plaît quoi qui veut réviser sur star season pas de souci mais qui montre le jeu et tout comment ils jouaient d'accord mais qui disent pas genre ouais machin machin si c'est pas tu dis rien tu sais pas lui c'est vrai exactement et ça moi ce pas ça me pose pas de problème qu'ils fassent des vidéos approximatives en plus j'ai aucun problème avec ça compliqué c'est pas juste du jeu en mode avait une nouvelle mise à jour j'ai joué un peu c'est trop cool machin il ya des plein de nouveautés ça me va mais quand tu te commences à essayer de faire des listes exhaustives et que tu places des bons il ya rien à commander mais personne n'en a rien à foutre alors déjà ça ça me choque c'est un peu négatif à ben complètement et surtout que le boulot pour l'élève en fait est vachement bien sur la nouvelle map et que derrière tu fais ah ben ça ça existe à ça existe pas alors que c'est faux là là ça me va plus quoi parce que là tu essaies de rentrer dans de l'informatif et tu le fais mal on est d'accord un petit peu la plupart des jeux qu'il essayait aussi c'est à dire qu'il essaye à des tonnes de jeux dans sa chaîne bazar du grenier bon star citizen c'est son jeu écrit si l'on veut le trouver c'est un signe c'est plus de la passion que voilà que de la formation qui mais après c'est vrai que la plupart des jeux ils survolent il les vulgarise beaucoup c'est quand même star citizen même s'il en est passionné on voit c'est vrai qu'ils se renseignent peut-être pas assez le problème c'est que beaucoup de puristes vont le pourrir en disant vraiment des puristes je parle c'est vraiment oui il est allé relou tous les jours sur le spectrum c'est c'est un problème de format en fait c'est pas un problème qu'il n'ait pas de connaissance s'il connaît absolument pas le jeu je m'en fous et complètement s'il joue au jeu et qui se trompe sur des trucs je m'en fous sauf que son format est un format informatif c'est bonjour il ya une mise à jour je vous dis ce qu'il ya dedans donc à partir du moment où il aborde ce format de cette manière là il a un devoir de justesse il a obligé d'être faire gaffe et voilà il est obligé d'être tu peux pas être juste à l'arrache où elle est tout parce qu'il a il a tout son bagou derrière toi il dit qu'il sait pas où il interview il interview un habitué de la communauté qu'on laisse et il tiens j'ai avec moi j'ai pas au moins quelqu'un toi hugo n'a parti avec qui il va m'aider à me guider parce que moi j'adore ce jeu mais je suis pas spécialiste vous me prenez pas sur le chat j'ai pas de problème avec le fait qu'ils sachent pas tout écoutez bien ce que je dis c'est pas la question je n'ai pas de problème c'est que le format qui fait dans son journal de bord est un format informatif et donc quand on fait un format informatif on doit savoir de quoi on parle par exemple si moi aujourd'hui je vous dis ah ben j'aime trop l'astrophysique voir les étoiles ouah c'est trop cool mais je peux dire je peux me tromper sur certains trucs c'est pas un problème si maintenant je dis bonjour je vais vous parler de ce qu'est l'astronomie ou l'astrophysique je n'ai pas le droit de tir de la merde on va t'attendre autour je vais vous dire ce que c'est qu'un trou noir c'est un trou qui est noir c'est ça c'est ça une chaîne d'astronomie pour dire va voir ça merci oui il y en a plein je m'énerve pas j'explique il y a astrono il y a david l'oie preuve il y en a plein qui sont moi je m'en capte moi je vous écoute bon jeu c'est breaking ridge encore la dernière fois il a aidé terada alors il a pas vraiment aidé terada c'est qu'il a pris des images de terada il a cité terada par principe de base de politesse quoi mais je dis pas qu'il pense qu'à lui c'est pas ce que je dis attention vous déformez mes propos je dis qu'il pourrait aider à mettre en avant des gens qui travaillent dur dans la communauté c'est pas la même chose je suis pas en train de faire un tacle gratuit en mode oh je crache un gros youtubeur c'est pas du tout ça vraiment pas ne vous me prenez pas c'est qui qui est passé à train à la planète celui qui le est j'ai eu très envie de tirer sur le rayon mais je me suis rappelé qu'il y avait de caméraman à mon sens il n'a aucun devoir alors ce que tu dis ça me pose problème quand tu dis qu'il n'a aucun devoir moi ça me pose problème du moment qu'on est passionné par quelque chose et qu'on veut le présenter il a le devoir de bien le présenter c'est ça après c'est pas un devoir genre tu vas mourir si t'as pas fait ce qu'il fallait non évidemment un exemple tout con Antoine Daniel par exemple il y avait Astronogy qui le faisait aussi il y avait encore un autre YouTubeur qui le faisait je sais plus à la fin de leur vidéo ils présentaient des chaînes qu'ils aimaient bien sur le sujet qu'ils aimaient bien et je trouve que c'est une forme de courtoisie quand on a plus de 200 000 abonnés on sait qu'on peut aider les gens on sait qu'on peut aider à aller en avant et à changer la vie carrément à changer la vie de gens il y a le debunker des étoiles je crois qui est parti comme ça je sais plus quelle autre chaîne qui a décollé du jour au lendemain il y en a plein comme ça qu'on décollait parce qu'il y en a qui ont poussé et qui ont aidé dire tiens machin il existe il écoute mais non il ne fait pas tonton David arrête il ne le fait absolument pas vous connaissez Botch ? pas du tout ça ne veut pas dire que par ailleurs il n'y a pas des trucs inintéressants chez JDG j'aime bien moi JDG je le regarde en gros Botch c'était une chaîne qui tournait à quoi ? 500 abonnés il y a Docs7 qui a parlé du jour au lendemain en moins d'un mois ils ont eu près de 20 milliers d'abonnés ah oui c'est normal oui c'est clair tu le verras très bientôt et on en reparlera mais s'il le fait tant mieux forcément je changerais d'avis s'il se met à le faire obligatoirement je vais pas continuer de dire qu'il le fait pas s'il se met à le faire tant mieux c'est pas une condamnation t'inquiète il a plein d'avis il est bien comme ça enfin ça marche bien son truc c'est pas grave on tape pas non plus enfin moi je tape pas dessus et c'est pas un micro du fleur quoi il a pas besoin de Roxy pour faire ce qu'il y a à faire aussi je pense qu'avoir des avis divergents c'est intéressant aussi bon concentration les gens bah pas tellement il y a que toi qui va mourir donc ah merde on peut ouvrir une dose à la con à gauche et dans le tas tu vas au milieu ça tira à balle réelle là oh putain je crois que j'ai touché la tête j'ai plus de... je suis encore vivant mais je vous retrouve tu diriges vers d'autres si t'as envie tu diriges vers d'autres si t'as envie ça pour moi c'est vraiment une vision égoïste de la vie tu diriges vers les autres si t'as envie je sais pas comme je crois que c'est... ah merde je sais plus qui a dit ça dans le discord je suis sincèrement désolé mais quand on dit qu'on a une passion par exemple voilà moi je dis je suis fan de Star Citizen c'est un jeu que je trouve génial merde merde je l'ai fait... ah non je me suis fait... il y a un mec qui a popé derrière nous il y a une personne que je mets en avant régulièrement c'est Odysseus parce que tout le monde a envie de connaître les dernières infos qu'il y a sur la roadmap et Odysseus fait un super boulot de ce point de vue là donc chaque fois que j'ai l'occasion je mets Odysseus en avant parce que je trouve que son travail est super bien foutu et ça me tient à coeur chaque fois qu'il y a des gens qui me demandent des informations sur des traductions et des trucs comme ça je les renvoie vers Pulsar 42 parce qu'ils font un super boulot et il y a des vidéos que moi je traduis pas qu'ils font donc c'est logique que je renvoie chez les autres et je trouve ça vraiment très égoïste à partir du moment où on se met sur Youtube où on fait des collabs de ah ouais j'aime trop ce jeu il est collaboratif il est super commu mais je parle de personne et je dis jamais rien je sais pas je trouve que ça marche pas quoi Roxy il était où dernier ? il était à l'entrée il m'a tué aussi d'accord autre question qui était en orange ? je sais pas parce que j'ai vu quelqu'un en orange tout à fait HDDune c'est une très belle phrase quand j'ai tué j'ai eu un cristal donc c'était un joueur mais je sais pas qui c'était je sais pas si c'était parce que j'ai fait merde j'en ai tué un de vous dans la panique ah mince ah non mais il y a peut-être quelqu'un d'autre je vais citer la phrase de HDDune qui est parfaite c'est la morale selon Kant justement que je vous conseille à lire Kant vraiment quand tu peux tu dois pas l'obligation d'une institution l'obligation ne vient pas d'une institution c'est pas un devoir il faut que tu le fasses mais de la capacité à agir c'est à dire que j'ai un million d'abonnés je peux changer la vie de certaines personnes je vais le faire pour rendre service aux gens ça lui coûte rien c'est le principe même de la morale et qui fait qu'on va pas se crasher à la gueule les uns aux autres en fait tout simplement parce que c'est quand même tout simplement mieux quand on s'entraide par exemple ce soir c'est quand même vachement mieux qu'on joue ensemble plutôt qu'on joue chacun dans notre coin en se disant oh bah je m'en fous moi je peux jouer seul je fais mes crédits les autres ils ont qu'à aller se faire voir et puis c'est toujours marrant de tuer un coéquipier parce que je sais pas du tout qui c'était du coup en range ça se trouve c'était quelqu'un qui était pas avec nous ouais et j'ai il y a plein d'armes en fait si ça se trouve c'est un mec qui suit le live c'est ça ah il y a Timoclès il y a Timoclès qui me dit je pourrais que cette personne ajustant de son tuant était moi merde du coup dans ce cas il est dans le métro avec nous mais t'es pas dans le groupe avec nous on aurait dû l'inviter merde est-ce que tu avais un bearing une trade bearing alors il fait pas mal de vidéos essais avec d'autres youtubeurs il partage pas mal je trouve alors attention il y a une nuance entre je joue avec quelqu'un parce qu'il fait de ma il fait partie de ma corpo et on joue ensemble et je mets en avant quelqu'un c'est pas la même chose encore une fois ouais c'est clair il a des potes youtubeurs avec qui il joue il a joué beaucoup avec bob ou avec d'autres avec avec daïom aussi par exemple ah oui tiens d'accord oui voilà ouais donc tu s'empêches pas c'est encore autre chose ça parce qu'ils sont ça reste des gros streamers qui étaient déjà qu'auparavant depuis bon bah toutes mes sincères excuses alors tout est confuse putain il partage sa passion sur essai.bar il a pas vocation de faire des vidéos spéciales info sur essai et encore moins se sentir obligé à diriger vers d'autres ben justement c'est là où tu trompes il fait des vidéos d'informations valingarn c'est vraiment des vidéos d'informations par contre t'emportes pas calme toi sur le langage tu aimes le joueur du grenier j'aime le joueur du grenier aussi je regarde absolument toutes ces vidéos que ce soit sur le bazar du grenier ou sur sa chaîne principale je regarde toutes ces vidéos absolument toutes et j'aime beaucoup son travail donc ne t'emportes pas en mode je défends mon youtubeur préféré tout le monde adore une critique moi aussi j'ai droit à des critiques s'il y a des gens qui ont des critiques à me faire ils peuvent le faire il faut l'accepter je n'ai pas tu ne suis pas le chat mais au moins Kairi c'était là du coup j'ai ramassé les chames des personnes qui sont mortes là-bas et je les ai regroupées d'accord super moi j'avais juste un SMG bon c'est pareil alors tu as 1,5 cas d'abonnés il a 3 millions il y a une grosse différence quel est le rapport ? il booste les gens qui le décident et c'est normal mais oui bien sûr il booste les gens qui le décident tout à fait bien sûr bien sûr vous en foutez vous avez même c'est pas il doit prendre le premier venu et dire ah bah lui il a pas beaucoup d'abonnés je vais l'aider pour faire en sorte qu'il ait plein d'abonnés c'est pas ça que je dis évidemment pas attention à ne pas vous méprendre sur les propos que je dis et à ne pas faire des extrapolations les mots que j'utilise sont très précis et c'est très important vraiment je reviens sur le fait qu'il a un pouvoir quand on a un milieu d'abonnés on a un pouvoir quand on aime une communauté qu'il y a un jeu qu'on a envie de soutenir le jeu il y a un devoir d'aider les gens qui font un effort monumental pour faire vivre cette communauté et proposer du contenu qualitatif que ce soit Terada, Dayum, Puissar peu importe peu importe ou même sa corpo à la rigueur je m'en fous mais il peut le faire et je trouverais normal qu'il le fasse ensuite je reviens une dernière fois sur sa vidéo de journal de bord sa vidéo journal de bord est une vidéo informative il veut informer les gens de ce qu'il y a dans la mise à jour donc il ne peut pas dire des conneries du genre il y a un pistolet qui paralyse les gens parce que c'est pas vrai oui c'est son format là qu'il fait à chaque sortie qui est intéressant c'est bien de faire enfin son idée elle est super il doit qu'il fasse une petite en revue et tout moi j'ai regardé avant de prendre ses journales moi je suis tombé sur c'est un format qui est plutôt cool moi c'était pas rigolisoire que j'ai découvert parce qu'il a créé ses vidéos d'astronomie il l'a dit ça oui oui il l'a dit il a dit justement que le rant c'était en temps de jeu alors que c'est en temps réel il y a pas mal de trucs comme ça oui le pistolet c'est ça se trouve c'est comment c'est du c'est du insight qui en parlait peut-être un coup et t'entends ça ça te fait plaisir mais ça c'est pas le souci ça c'est pas le souci parce que ça change à chaque mise à jour mais vous emportez pas comme ça non non je parle pas à toi je parle sur le chat ne vous sentez pas agressé je ne vous agresse pas vous je comprends que c'est un youtuber que vous aimez je le comprends tout à fait mais vous n'êtes pas le youtuber et tout le monde a droit à une critique et il a d'ailleurs un droit de réponse s'il a envie de répondre il répond je m'en fous c'est même pas la question le joueur du grenier en connait autant que toi tu en sais surtout sur le lore mais sauf que moi je ne parle jamais du lore c'est pas son spécialité le lore c'est plutôt genre je ne parle jamais du lore Dayum, Schneider je crois Olyseus qui est très lore il y a des spécialités il y en a comme on disait avec Roxy l'autre jour nous on joue pas mal du coup il y a plein de petites mécaniques de gestion de bug qu'on est habitué mais le lore je le connais moins enfin voilà je veux dire après c'est quand on sait pas un sujet c'est vrai que c'est bien d'essayer de savoir ou de demander à quelqu'un qui sait sur le sujet ou de pas le dire ou de s'abstenir ou de dire peut-être c'est vrai que voilà c'est incroyable de toujours se centrer sur la commune et faire le joueur du grenier est français je fais partie de la communauté FR les gens qui me suivent font partie de la communauté FR forcément de facto je parle de la communauté FR ça veut pas dire qu'il y a que la communauté FR qui existe sauf que là par exemple moi les gens qui me suivent je vais pas leur dire allez regarder les vidéos en anglais ce serait pas très pertinent traduire du texte ne fait pas tout pourquoi tu dis ça ? les allemands c'est une communauté énorme chez eux je suis sûr que niveau youtubeur ils doivent avoir des centaines comparé à nous on est touti quand est-ce que j'ai dit que traduire du texte faisait tout j'ai jamais dit ça oncle Roll à aucun moment tout à fait monsieur Arnaud complètement c'est ça du coup il y a vos vaisseaux qui restent est-ce que je peux vas-y tu les casse de toute façon moi je pense que je vais pas tarder à des cours est-ce que je peux tuer vos vaisseaux non je fais des tests avec le le multi-tool actuellement ce que vous faites en vidéo c'est simplement ça je traduis que du texte alors là par contre non non je te propose de regarder les vidéos tuto je te propose de regarder les shipyards je te propose de regarder l'explication du pipeline je te propose de regarder les vlogs je te propose de regarder la vidéo sur le débunkage de l'article de Forbes il y a plein d'autres choses mais je vois toujours pas le rapport si t'es en train de partir en mode oui mais t'attaques le jour de réunir mais toi tu fais que ça c'est pas la peine parce que c'est pas un argumentaire et ce serait juste dommage une fois de plus je rajoute ne te sens pas vexé ce n'est pas une attaque envers toi je t'avoue que je regarde pas donc c'est paradoxal tu dis que je traduis que du texte et donc du coup ce que mon travail en gros vaudrait moins et après tu dis que je regarde pas c'est dommage c'est vraiment dommage je suis pas là pour tacler les gens vraiment pas et je suis pas là pour qu'on se prenne la tronche on est une communauté on est sur le même jeu donc il n'y a pas de raison qu'on se prenne la tête là dessus désolé de faire un sandwich tout à fait tout à fait mais en général pour ce que je vois c'est des trades mais évidemment que je fais des trades puisque j'essaie d'aider la communauté avec des trades mais je vois toujours pas le rapport je vois toujours pas le rapport en fait quel est le rapport entre mes types de vidéos et le fait que je puisse critiquer ou pas quelqu'un aucun réponse d parce que le japon mais une trad c'est juste une traduction mais évidemment qu'une trad c'est juste une traduction c'est le but tu tournes en rond que le rôle en fait il essaie de te lancer c'est tout c'est tout ce qu'il cherche à faire je pense je pense aussi je pense que tu essaies de me faire partir là tu essaies de me troller je sais pas mais oui je fais des traductions et je n'ai pas de problème avec ça excusez-moi il y a un avant-poste j'ai pas voulu j'ai paumé le nom je vais partager la mission j'ai un hangar hangar 8 cutlass si quelqu'un veut ça marche et il y a une mission à part que je vais partager c'est à tom mais pour finir en tout cas sur tout ça bien sûr tout le monde a le droit de critiquer mon travail aussi évidemment et bien dis donc personne pour le cutlass je peux décoller bah moi j'ai clément reliance je vais piquer le cutlass vas-y fais comme tu fais toi place parce qu'il manque qui c'est qui est je vais décoller c'est pour ça d'accord oxy t'as leur ville aussi très loin ouais je t'as leur ville je prenne le train on y va je vous chope à un getz si vous voulez moi je suis à tisop ah ouais ok bah vas-y je t'attends hangar 8 ouais si vous voulez partir dans votre coin y'a aucun souci c'est juste que j'attends j'ai failli me prendre le toit et du coup j'ai encore paumé un flingue je crois mais à chaque fois je me fais tirer dans le dos moi par un pnj c'est frustrant parce que c'est un pnj oui 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 parce que je sais pas si vous avez remarqué il y a des petits bugs bizarres de pnj qui se tp à l'entrée des avant-postes quand il est en bas et on a eu ça en fait j'avais pas vu je m'étais j'ai vu toi tu t'es fait tuer comme ça je crois et moi je suis passé devant lui il m'a pas vu il a rien fait j'ai fait je suis tranquille je me mets mon médical et en fait en sortant boum 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 il s'est réveillé donc prochaine mission il y en a qui feront les bacs en fait faudra faire gaffe derrière oui voilà c'est bon c'est bon qu'est-ce qu'il y a mort je viens de taper un star faror explosé vas-y dépêche-toi de rentrer dépêche-toi de rentrer bon bah on va à l'envie parce que il y a encore Roxy qui est bien sûr j'allais atterrir ah merde je pourrais pas vous dire le hangar pardon t'es où Roxy là je suis en train d'arriver au space support non mais si ça se referme c'est pas grave tu peux le réouvrir moi il s'est réveillé j'ai trop d'assuré évidemment valingard c'est mon propos et ça l'a toujours été autrement on aura plus de rôles qu'avec un quand ça s'appelle une valkyrie non pardon les interdictions avec roxy est-ce que t'es en train de piloter actuellement pas du tout est-ce que tu peux regarder s'il n'y a pas une mission non mais on a partagé une mission t'as pas vu oui j'ai vu mais une mission de qu'est-ce qui s'est passé mission 2 quoi je viens de me manger un Starfarer en épave alors une petite seconde je n'entends plus une mission de quoi une mission de bounty sur ma tête ah une mission de bounty sur ta tête alors on a le vaisseau qui seigne tu es-tu on a perdu un stabilisateur jason fracker je pense pas que ce soit toi on a le gondon qui bug donc non oui est-ce que tu as déjà vu le Banu Defender quand il n'est pas dîné à l'intérieur oui c'est la classe il est magnifique le feu le feu est sublime le feu les 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 feu le sang le working progress le working progress aussi sinon oubliez pas il y a le chat si on veut se poser des questions techniques et qu'on est en train de parler t'es ok là Coroxy je suis pas tout seul tu me dis quand t'es dans le cul t'es pas tout seul t'es dans quel hangar 8 si je peux aller en atmosphère vous pouvez venir nous chercher ou je me pose parce que là le Banu il est impilotable si tu veux on va pouvoir te chercher hangar 8 j'arrive c'est Macalester qui a pépoté de moi il met sa merdivère partout je ne bouge pas quand tu mets sur moi et puis venez nous chercher ok il faut se dépêcher parce que ça fait un moment que mon hangar j'arrive j'arrive ok t'as perdu une aile c'est ça ? ouais ah ouais quand il a une aile en moins c'est horrible dans l'espace à 58 000 km non il y a un garde dans l'ascenseur oui oui j'en ai un depuis tout à l'heure qui se traîne dans l'ascenseur un garde ? ouais il y a un garde il va te tuer dans l'ascenseur c'est très bizarre qu'il soit dans l'ascenseur bah oui plutôt ça m'est arrivé tout à l'heure sur le même serveur je ne suis absolument responsable en rien de ça d'accord tu l'as poussé dedans j'ai bully il l'ai mis dans l'ascenseur ok ça arrive de temps en temps sur sa 3.7 ce nif je lui suis fait tirer à proximité du bunker ah ouais ça canarde à côté du bunker ça déconne pas c'est bon cropo tu peux décoller ok alors du coup le hangar il est ouvert ouais il est ouvert super avec l'armure qu'il faut pour faire des captures si je mettais un slash site tac tu vas te transformer en site ouais c'est ça en plus mais le banou comme ça dans l'atmosphère merde merde vraiment temple site c'est trop bien la souris putain je peux plus la bouger qu'est-ce qui s'est passé t'es rendu libre peut-être non oui je sais mais j'ai ce que j'ai essayé de voir j'ai failli me prendre le attends je vais faire ça avec on a beau dire les villes vu du dessus ça marche bien quand même leur vie l'art corp et tout ça ça marche vraiment bien il y a eu un bug sur un record moi une fois juste un ouais récemment récemment c'est je suis tombé en fait donc j'ai pas passé à travers les textures mais je suis tombé sur la texture du sol en PLC j'ai pris aucun dégât tu l'as acheté ton armure aussi je ne sais plus je crois que je crois que c'est porlissar mais je suis plus sûre Kairis je te vois pas tu me vois pas je suis avec Hano ah d'accord ah vous êtes là d'accord je fais un quantum sur toi j'arrive le casque alors le casque de roxy c'est le truc 10 ouais ça va avec le mantis ouais la combinaison aussi c'est celle du ah non c'est l'odyssée encore je crois c'est l'odyssée et l'armure c'est l'orque l'orque je sais plus quoi l'orque marque 5 non un truc comme ça ouais un truc dans le genre ouais donc c'est c'est au lissard c'est ça orque marque 5 et normalement tu la trouves au lissard et attention parce que le truc chiant c'est qu'il y a encore des endroits où tu n'as pas tous les bouts d'armure de la même couleur donc ça c'est le truc un peu chiant la principale ouais salut l'omé salut l'omé tout à fait il y a un casque et une combinaison en fait qui sont avec le mantis mais que en warband on va vous chercher c'est génial ça va très bien toi allez profite déjà plus de tourette on dirait ah il est beau comme ça le banou bon il a des rives mais il est beau il est beau un petit problème babylène je fais ça bdo ah si si il y a des tourettes toujours actifs ah tu prends le soleil c'est ça ah mais bien joué ça fait il bronze le mec en attendant son sauvetage le grand luxe de l'espace allez je vais tuter sur vous dans quelques secondes je pars ah mais en plus il dérive c'est génial profite elles ne veulent pas tirer les toiles 55 c'est bien vous allez pouvoir les défoncer c'est si il attire le scalpel je l'adore je trouve qu'il est tellement beau il est excellent le scalpel il est bien ce sniper oh la la mais je l'ai testé là il est magnifique tu peux tirer deux balles avant qu'il réarme c'est magnifique mais c'est ce que je disais oh tiens je suis coincé ouais pareil ouh ça sent pas bon ça je crois qu'il faut faire un emote pour déconcer faites un slush dance ça marche bien max c'est gaffe je vais me recoucher pour voir il y avait millenium qui avait fait un petit post sur twitter où justement il demandait quel était le constructeur préféré non pardon il parlait de castagarmes je trouve que c'est mon constructeur préféré elles ont une gueule leurs armes qui est juste terrible c'est bon il n'y a plus de tourelles on dirait bon allez on va le fermer parce qu'on ne sait jamais s'il y a un voleur qui vient de toute façon j'arrive oula 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 attention 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 non t'inquiète je t'ai vu je t'ai vu il n'y a plus de tourelles je crois que je suis grillé 200 mètres je t'ai pas tiré dessus j'ai tiré sur la tourelle voilà les enfants le taxi est là j'ai pris des dégâts grâce à la D5 ah merde ah bah c'est roxy t'es débloqué oui ça a juste dit LTF4 ah bah non pas LTF4 à chaque fois quand même attends il y a Eno ouais je vois je la vois arriver ah mais c'est cet atterrissage qui était magnifique vous me dites quand vous êtes tous bien dedans attends bah il en est sorti moi je vous vois dedans mais vous êtes tous sortis c'est bon c'est bon allez hop taxi que te lasse bonjour à dire que les toilettes normalement ils sont là oui mais il y a peut-être pas de toilettes mais là je vous ai ramené les gens alors 1 avec le bleu ce serait encore plus drôle tu les mets tous en prison bah ouais mais voilà allez hop chambre de luxe mais arrêtez de me bousculer vous allez finir par me tuer alors Tomkins tiens je vais jamais sur Tomkins faut que je répare ton trou dans le casque c'est une mushyderie vous pouvez me trahissez je vous préviens je lâche une grenade vous partirez avec moi vous avez vu les statistiques les zones les plus tu disais quoi Kropo ? je disais vous avez vu les statistiques sur les zones du jeu qui sont les plus visitées et moins visitées non j'ai pas eu le temps de regarder j'ai vu passer le truc mais j'ai pas regardé c'est assez rigolo alors c'est quoi ? bah Magda personne n'y va par exemple tu sais quoi je m'en suis rendu compte en fait l'année 1 fois de ça quand je cherchais les objets récoltables et que j'arrivais pas à foutre la main dessus je me suis rendu compte en fait à quel point je visitais pas les endroits du jeu il y a des trucs qu'on visite pas assez ouais et c'est très très triste bah on pourrait faire des sessions exploration avec plaisir si vous avez pas peur de vous faire chier un peu avec grand plaisir un stand on tour on se pose une planète on reste un peu on part j'ai jamais chié sur Star Citizen ah bah ils ont certain qu'à faire partie de l'équipage partie du navire c'est un peu ça l'idée partie de Dekuman partie du navire comme on parlait de toilette de Cutlass du coup je me... non j'arrive pas à me faire chier ah mais Eno elle a un casque qui donne envie de tirer dessus vous trouvez pas non ? qu'est-ce qu'elle a comme casque ? et pourquoi est-ce que tu me montres tes couilles Bagnon ? ouais non c'était pas ça que je voulais faire ah c'est mieux parce que tu as fait des choses dans mon Cutlass moi je vous ai pas demandé le futur c'est pas forcément je vous les porte pour regarder on aurait terminé je vous les porte pour regarder ce que vous faites je vous surveille je garde l'entrée ok après dans l'absolu si vous le faites-le si vous le sentez faites-le et puis on activera une autre mission le temps qu'on arrive c'est comme vous voulez bah je peux tirer notre casque parce qu'il y a quelqu'un qui a un Rai Gun j'ai cuté on arrive à 20 kilomètres là dans 10 secondes on est à 20 kilomètres donc attendez le voyage on arrive on arrive bonjour madame monsieur je suis le nettoyeur j'ai apporté mon Rai Gun je suis monsieur Dyson il y en a un autre qui arrive gros c'est pas Magda ou on est allé avec le Pro euh il y a Le Bonia qui te demande si c'est pas sur Magda vous êtes allé avec le Prospector euh L'Iria on a fait L'Iria je suis content d'avoir une armure en l'eau enfin principalement L'Iria attention Roxy derrière toi ah contratte complet oh mon dieu oh mon dieu une diversion attention derrière toi un singe à trois têtes bon j'active une autre mission celui qui a la référence aura un bon point j'ai rien fait alors mission suivante ah j'ai perdu mon laser on est là il est cassé break in reach partage accepté hop bon accepté par contre euh je vous préviens tout euh vaisseau qui n'a pas de point je veux de l'étrui parce que c'est possiblement à quelqu'un qui a un bon petit sur ma tête il peut pas s'empêcher mais non mais j'ai du tristage donc je pense que non mais les tooliques ne cherchent plus d'excuses on a compris tu veux nous tirer dessus on le sait on peut détruire des vaisseaux et tu demandes notre consentement tu as le mien tu peux détruire des vaisseaux vas-y ça fait toujours très étrange d'être à la perpendiculaire de l'horizon de la planète je veux bien croire donc euh ouais après c'est stylé je trouve ça fait vraiment on décolle on va loin et hop surtout avec les flammes qui sortent du réacteur font la vue mais c'est bien tu peux sortir ta petite merguez pour la faire cuire tranquillement c'est ça c'est ça il y a encore l'atmosphère c'est bon je peux ouvrir ouais vas-y à l'arrache oh je sais que du nez ah merde vas-y quelqu'un quelqu'un est déjà dans le kotlas c'est bon moi je suis avec toi toi j'imagine tellement dans 2-3 ans du pouffin de oiseaux le réacteur elle explose je sais pas si ce serait pratique le réacteur qu'est-ce que je fais vous voulez une simulation bah tenez il y aura même les colombes dans vos réacteurs avec l'alerte qui se déclenche derrière tout 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 les oiseaux d'or stones sont super renforcés à cause de ça ils sont en métal les machins c'est très étrange je vois double dans le vaisseau ah euh qui c'est qui a ramené de l'alcool ? moi j'ai dit pas d'alcool ah elle a consommé le sac qui était dans la cargaison ah merde bah voilà c'est des piles rouges ou des piles bleues ah bah voilà je danse pas très très bien c'est le futur c'est le turfu par contre j'aime bien sur le kotlas le fait que le coté tu vois le réacteur et tout ma danse elle est un peu molle quand même c'est vraiment stylé moi j'aime bien je pense que c'est les développeurs qui sont qui ont fait une quête mort d'eux-mêmes c'est vrai ils avaient pris un peu d'huile juste avant tout à fait manqué island tu as un très bon point du coup tu es la meilleure personne de toute cette soirée bravo que tu regardes l'espace que quelqu'un te pousse que tu te manges un coeur et que le réacteur explose ouais ça m'a fait vraiment l'effet wass a quitté Hearthstone à l'époque avec le kotlas la porte ouverte et dedans et regarder par la porte quoi de voir la planète éloigner et tout ça je trouve c'est un super truc quoi ça vaut le coup de décoller d'une planète pour ça quoi je me demande si on pourra pousser des gens oui je pense il y a de forte chance en le bousculant déjà avec les coups quoi une bonne patate de forain le balancer ce serait marrant tu l'assommes tu tires vers le t'es hop tu le jettes dans l'espace mais tu arrêtes de me menacer de mort dis donc bah tu m'as fait juste qu'il sauve là devant mais nan j'ai fait une réplique des gardiens de la galaxie attends c'est super cool ça y est une petite danse un peu bon bah nan elle dure pas longtemps je vous attends parce que le kotlas je voudrais le laisser entier vu qu'on est dedans ça c'est de la danse à toute façon pour notre kotlas de tout à l'heure qui est ouais d'ailleurs roxy c'est quoi du mot du de ce que tu viens de faire ça c'est rude à la limite on se met derrière un rocher oui si tu veux le petit truc si vous voulez rebine le florent à courelle ok mais c'est parce que le kotlas j'ai pas avec les 4 les 4 je parlais si vous les rebagne le pavé numérique attention 4 5 6 et 8 je crois c'est pour les boucliers faut pas mettre de touche dessus comme j'ai fait non ça marche pas bien alors faut des binder faut des binder c'est relou des fois oui c'est la danse à des canards elle elle est courte cette danse ouais ouais c'est un peu ridicule elle est très courte putain Viens Raga Style ! Rejoins-nous ! Vas-y tous ! Ouais mais c'est le nôtre ! Non mais faut demander à Lynx hein, quand on fait des sorties en corpo, ça se passe comme ça ! Ça se passe comme ça dans notre corpo ! Tout ailleurs on va t'envoyer un petit... Ah maintenant ils sont déjà tous soirs ! Ah non ! C'est juste qu'il... Au bout de 5 minutes, il était en bon état ! Elles sont mortes les tourelles en fait, elles bougent pas non ? Je ne sais pas, je les vois pas ! Faut pas jouer avec toi parce que j'aurais plus à... à mettre les boucliers comme il faut ! Qu'est-ce que t'en penses ? La personne qui est dans la tourelle, elles sont pétées les tourelles ? Ah oui elles sont mortes aussi ! Bah écoute, au pire tu nous poses et puis on va voir ! Non, parce que c'est toujours les mêmes endroits qu'on fait la mission du coup... Si tu prends des dégâts, elles sont pas mortes ! Ouais mais là il y a un Reliant qui est posé, là bon... Ça devrait le faire ! Honnêtement je reconnais la rèfle par un ami, mais j'ai aucune idée de ce que c'est... QUOI ? QUOI ? Tu n'as pas idée de ce que c'est manqué à Island ? Tu viens de perdre le point que tu venais de gagner... Quitte mon stream tout de suite ! Hors de mon stream ! Va dans le rétro, ça va aller bien ! Ça me dit quelque chose ! C'est le meilleur point and click du monde ! C'est LE point and click de Lucas ! Bah y'avait Mist ! A l'époque, y'avait Mist à l'époque ! C'est le jeu qui montre à quoi ça sert les vrais combats de joute verbale ! C'est ça, exactement ! Vous avez joué au jeu ? Ah bah tiens, Timoclès ça ! On le présume ! Bah en fait j'ai pas... Ah bah oui ! Oui bah oui c'est d'accord ! Du coup... Et bah groupe-le ! Bah oui ! Depuis tout à l'heure on te l'a... Mais j'avais essayé de le grouper en fait dans le mobile class et j'y arrivais pas ! Merci pour le follow au cœur ! Merci beaucoup ! Ah bah donc c'était toi en 300 qui venait que j'ai détruit aussi ! Bah peut-être ! Que j'ai détruit, y'a des trucs que t'as pas détruits ! Du coup... Est-ce que tu peux repartager la... Je sais pas qui a pris la mission aussi, vous pouvez la repartager ! Ouais je vais le faire, attends ! Alors... Deux petites secondes... Trois... Et mais ils sont morts net ça encore de tout à l'heure ! Oui oui ! S'il y a des trucs de tout à l'heure ! Cher ! S'il est encore tout défoncé ! Oui ! Il est dans un état ! Et puis y'a un petit Reliant... Tout mimi ! Bon j'arrive ! Ah mais c'était toi Zakel ! Je n'ai pas Pouille ! Désolé Zakel ! J'avais vu un gars qui m'invitait, je me dis merci qui Zakel déjà ! Go 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 ! Ah c'est ça de pas avoir les mêmes... Go Power Rangers ! Sans avant ! Go go Power Rangers ! Ouais faut s'habituer aux deux c'est pas évident ! Mais non ouais en gros en fait le mec qui a créé mon Kaisland a révolutionné le jeu d'aventure ! Dans le sens où il a créé des préceptes qui n'étaient pas forcément utilisés jusque-là ! Allez il y a eu sa vie ! Donc par exemple... Ah merde ! J'aime dans ces trucs ! Par exemple... Ne jamais bloquer un joueur ! Ça c'est la première chose ! Ensuite... Un joueur ne doit jamais perdre ! Et je précise dans un jeu d'aventure ! Attention que vous soyez bien clairs ! Ensuite il faut que les énigmes soient claires ! Il y a un joueur qui manque en haut ! C'est ça ? Et donc en fait avec ces... Non non ouais on attend tout le monde ! On attend tout le monde ! Ah merde ! Attendez ! Baissez-vous ! Baissez-vous ! Parce qu'il y a un mec dès l'entrée ! Baissez-vous ! C'est Macalester qui arrive ! Tire pas Timo ! Vous dites si je rappelle l'ascenseur pour vous mais... Et donc ces préceptes là en fait ont été utilisés justement dans les jeux d'après ! Et ça a tout changé parce que par exemple... Maniac Mansion pour ceux qui ont connu... Avait des gros 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 problèmes ! C'est à dire qu'on pouvait se retrouver coincé... A la fin du jeu et pas pouvoir finir le jeu ! Parce qu'on avait pas pris un objet au tout début du jeu ! Et il n'y a rien qui nous indiquait qu'on devait prendre ce jeu ! Ouais ça tire parce qu'en fait... Venez ! Venez ! Venez ! On descend ! Pour le choix ! On ferait l'arrière-garde ! C'est pas grave ! Ouais ouais ! Je suis coincé ! Non c'est bon ! On protège l'ascenseur ! C'est notre point de sortie ! Ah ouais les joues ! Tu peux plus finir parce que deux heures avant, trois heures avant... Moi j'ai pas le temps ! C'est ça exactement Cropo ! Attention les mots ! C'est le problème que j'ai eu avec Final Fantasy VIII par exemple ! Il y a quelqu'un qui nous est tombé dessus là ! Deux ! Où j'étais censé voler... Ouais mais je suis passé dans le seul carré où il n'y avait pas de texture ! La première fois que j'ai joué j'étais censé voler une chimère à un mec en fait au tout début du jeu ! Sauf que j'en savais fichetrement rien ! Et du coup j'ai été coincé genre des heures et des heures plus tard dans le jeu quoi ! On sort pas mal de ce genre de jeu qui faisait ça avant ! A l'époque c'était souvent punitif ce genre de truc ! Ah ouais ouais ! Tu savais pas quoi ! En plus t'avais pas de sauvegarde et tout ! Et tu peux pas savoir quoi ! Donc ça c'est vraiment un gros 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 souci ! Ouais ! Savoir ce qui doit être utilisé dans un jeu ou pas c'est hyper important mais faut que ça soit subtil ! Mais faut quand même qu'on le sache quoi ! C'est ça ! Donc attention aux pnj qui se tp ! Si jamais ! Les rois du tp là ! Allo là c'est bon ! Allez hop ! Ah c'était bien cette sortie ! J'ai fait deux mètres dans la grotte ! Gégé ! Ah ma calystar est encore loin que moi ! C'est pas que je vous aime pas mais moi je pense que je vais arrêter ici ! Alors il a éteint du coup ! Minuit ! Ah oui quand même ! C'est l'heure du crime ! C'est l'heure du crime et l'heure de dormir ! Il s'appelait McAllister et tout Link ! Surtout que moi je reprends demain ma session Destranding pour le finir ! Et vous avez vu j'en ai pas parlé de la soirée ! Salut les scoops ! Ah si ! Au début et maintenant ! D'ailleurs j'ai coché un 7 fois ! Putain je rigole ! Genre ! Genre ! Oh tout le monde est dans l'ascenseur ? Tout le monde est là ? Ouais ! Go ! Allez go up ! Bon bah c'était la petite finish ! Voilà en 3-8 on fera l'attaque de la défense de 890 ! Et puis voilà ! Parce que cette mission est sous-dimensionnée au nombre qu'on aime ! Et 890 ça sera génial avec tout ce qu'on aime ! Surtout si l'ordinateur est bien planqué ! C'est pour être sympa ! C'est clair ! Eh ! Eh ! Qui c'est qu'a pété ? Qui c'est qu'a pété ? Qui c'est qu'a explosé un vaisseau ? Quoi ? Bah pas moi ! Personne ! Ah y'a un cut-mask qui vient d'exploser ! Si si y'a un cut-mask qui vient d'exploser ! Ouais mais Toolink est pas là ! Donc c'est pas Toolink ! Ah oui ! Tu vois y'a un cut-mask explosé ! En plus c'est le leur ! Non mais c'est le leur ! C'est celui de McAllister et Toolink qui a explosé ! Ah merde ! Bah montez avec moi ! Non ! Ornette ! Montez avec moi si vous voulez et je vous ramène alors ! Mac qu'est-ce que t'as fait ? Mais attends il est pété aussi non ? Euh... Non il est là ! Ouais ouais ! Vous avez tous les deux sauté les gars ! Ah non non ! McAllister lui ! C'est sorti de l'ascenseur ! Votre suite était mort ! Hé ! En vrai ! Babylone ! Viens voir ! Viens voir les dégâts qu'il y a dessus ! C'est juste magnifique ! C'est de la gueule les dégâts ! Ouais ! Moi en fait c'est... J'ai voulu pour moi ! C'est arrivé en mode... Alors il y a des trucs qui sont un peu pixelisés à certains endroits ! Genre là c'est pas du tout ! Hé ! Mais c'est la peinture... Opération Pitchfort que t'as ! Doucement ouais ! J'ai pas tout suivi la troupe ! Euh... Je sais pas du tout ! Non ! C'est... C'est tout ça les grilles de dégâts ça ! Après moi j'ai pas de Hornet ! Je sais pas pourquoi je l'ai ! Donc euh... En tout cas moi je suis dans le cut là ! Je vous attends ! J'ai Hornet ! Un super Hornet ! Et je ne sais pas pourquoi ! J'ai le mec qui est pas groupé qui joue derrière vous ! Quoi ? Y'a un mec pas groupé derrière nous ? Où ça ? Lui là ! Là ! Ah ! Bonne question ! C'était pas le mec en orange ! C'est pas le mec ! C'était Timouse ! C'était Timouse ! C'est bon je le tiens en joue ! C'est peut-être lui ! Ah oui ! Éjectivement ! Il sera très content ! Y'a pas un vaisseau en plus que... Alors ! Vous croyez qu'il va flipper ? C'est bon ! Il y a quelqu'un qui le tiens en joue avec un Ray Gun ? Je pense que oui ! Mais s'il a pas tiré c'est que voilà ! C'est quoi je veux dire ! C'est bon on s'en fout ! Mais non ! Attends je vais faire une révérence ! Je vous ramène les enfants ! Est-ce que tu as peur monsieur ? Alors si c'est quelqu'un qui me suit dans le stream... Fais coucou ! Attends je lui fais coucou ! Regarde ! Coucou ! Ah merde ! Me les touche pas ! Coucou ! C'est pas un coucou ! Ça c'est Slashrud ! Ouais c'est pas pareil ! C'est pas pareil ! C'est pas pareil ! Oh ! Jolie celle-là ! Ah c'est comment la révérence ? Euh... révérence ! Ça serait simple ! Ouais des fois hein ! Ouais on sait jamais ! On sait jamais ! Si c'est enlevé en anglais c'est bon ! Révérence ! La révérence c'est Slashbow Wilson ! Coton d'exécution ! Ah beau ! Oh ouais il y a des petits bugs graphiques ! Ah voilà c'est ça que je vais chercher ! Ah non le beau c'est un truc de théâtre ! Le quart scolaire il va partir sans vous ! Attends j'arrive ! Ouais il est génial le Slashbow ! Je suis vraiment théâtral ! Ah non ouais d'accord ! Quand t'es une fille ça fait... Ça fait plus de... Ouais révérence ! Révérence de dame c'est génial ! Les armes qu'on récupère par tel à sont buggés ! Ah ouais j'en ai juste qu'il y a eu ! C'est un réacteur dans la tronche ! Ah oui moi j'ai tout eu ! Faut pas trop jouer à ça ouais ! C'est un peu buggé ouais ! C'est génial ! C'est une mission infinie ! Attention au réacteur dans la tronche ! Mais j'ai pas de vaisseau ! J'ai pas de vaisseau de transport justement ! C'est pour ça que je trouve ça bizarre la pista ! Quelqu'un qui est violet et qui brille ! Euh... C'est pas moi ? Parce que... C'est bon ? Tout le monde est dedans ? Ouais ! Puisque à la place du Mercury j'ai le Hérald ! Donc sur ça je vois pas à la place de quel vaisseau c'est ! Bon en tout cas écoutez les gens sur le stream ! Moi je vais arrêter là ! Je vous remercie tous d'avoir été présents ce soir ! Merci pour les avis contradictoires par rapport aux joueurs du grenier ! Malgré tout ! Même si on était pas d'accord ! C'est pas un problème ! Euh... J'espère que ce stream vous a plu ! Moi je vous donne rendez-vous demain pour la suite de Death Stranding ! Pour les gens qui n'aiment pas Death Stranding ! Désolé ! Mais voilà ! Moi j'aime beaucoup ce jeu et j'ai envie de le finir ! Pardon ! Mais une fois qu'il sera fini ! Ne vous inquiétez pas ! Je passerai de nouveau à du Star Citizen ! En tout cas je vous souhaite à tous une excellente soirée ! Et je vous dis à la prochaine ! Ciao ciao ! Ciao ciao ! Ciao ciao ! Au revoir ! Au revoir ! Bonne nuit ! ...